Bonjour ! Non il n'y a pas de double générique là, c'est pas vrai. Commencez par... Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue ! Comment ça va ? Comment ça va les copains ? Est-ce qu'il fait chaud ? Est-ce que chez vous il fait chaud ? On t'a vu sur le chat de MV, est-ce que tu streams du Isaac un jour ? Non non je joue pas à Isaac, moi je regarde les streams d'MV depuis des années sur Isaac, j'adore Isaac mais je n'ai jamais joué. Les rares fois où j'ai essayé de jouer j'étais tellement nul que... Fin de la parenthèse, je suis breton il fait frais. Ah ça c'est bien ça, ça c'est bien ça. La Bretagne c'est là où il y a le Mont-Saint-Michel c'est ça ? Merci PhilSancy pour ton lisseur, merci beaucoup. Température parfaite, 35 degrés c'est beaucoup. Ah ouais ça pique. Fait chaud, ouais ouais fait chaud, fait chaud. Fait chaud. Faut jouer un peu pour pouvoir profiter du jeu au début, c'est un peu dur. Ouais 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 non non mais le skill cap est trop important pour moi. Je suis dans le labo de ma boîte, petite clim à 21 degrés constant. Ah ça c'est bien ça. Ça tire de l'énergie mais c'est bien. Chaud et sec, mauvais pour la faim dans le monde. Oui carrément, oui. En plus nous on se plaint en France mais en Inde, plus de 40-50 degrés. C'est autrement violent et dangereux pour la vie. J'ai essayé de te faire deviner par Akinator, il a échoué. Mais oui il échoue toujours Akinator. Attends on va essayer. On va essayer Akinator. Content que j'ai pas essayé. Vous connaissez Akinator ? Ceux qui connaissent pas Akinator. Akinator c'est un génie. Et le but c'est de deviner quelqu'un. Et on va essayer de lui faire deviner moi. En répondant juste à des questions, il est censé trouver qu'on est en train de penser à moi. Donc là il faut que je pense à quelqu'un. Et lui il doit deviner. Vas-y. Personnage. Je suis un personnage. Ton personnage a-t-il une apparence féminine ? Non. Ton personnage habite-t-il en France ? Oui. Ton personnage est-il un youtubeur ? Ah ! Question difficile. Qu'est-ce qu'on répond ? Compliqué hein ? Est-ce qu'Akinator il fait la différence entre un streamer et un youtubeur ? Probablement ? Ouais probablement. On répond probablement. Non il y en a plein qui disent oui ? Probablement pas, pas vraiment. Je sais pas. Moi je vais mettre probablement. Ton personnage fait-il partie de la team Crouton ? Malheureusement pour lui. Non. Ton personnage est-il souvent représenté assis ? Oui. Bah oui. Oui 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 oui. Ton personnage a-t-il une cicatrice sur l'œil ? Non. Ton personnage fait-il des vidéos avec Cyprien ? Non. Bah Cyprien m'a invité une fois dans une émission mais j'ai pas fait une vidéo avec lui. Donc non. Ton personnage est-il anthropologue ? Non. Ton personnage fait-il des vidéos sur Roblox ? Pas assez malheureusement. Je fais pas assez de vidéos sur Roblox. Ton personnage est-il lié à Fortnite ? Non plus malheureusement. À votre grand désarroi. Presque anthropologue. Est-ce que je suis lié à Fortnite ? Non, non, bah non. Fait-il partie du milieu du jeu vidéo ? Ah, elle est difficile cette question. Est-ce que je suis lié au milieu, en partie ? Est-ce que je fais partie du milieu du jeu vidéo ? Non. Probablement. Ah, vous mettrez probablement vous ? Oui, non, oui et non. Oui, un peu. Probablement. Non, probablement. Oui et non. Non. Clairement, oui. Bof. Non. Probablement pas. Non, je vais mettre probablement pas. Tu ne proposes pas de Fortnite ? Comment on annule un follow ? Flight Simulator. Ah ouais, je suis le premier streamer mondial sur Flight Simulator. En audience. Non, mais je ne suis pas parti du jeu. Enfin, je... Ouais, probablement pas. Ouais, probablement pas. Je le suis un peu. Ton personnage est-il de couleur de peau métisse ? Non. Non. Ton personnage possède-t-il un chien ? Non. J'ai un coloc, mais je n'ai pas de chien. Ton personnage a-t-il moins de 20 ans ? Non. Ton personnage est-il le village de Konoha ? Non, pas du tout. Je ne sais pas où c'est. C'est quoi, c'est une ref ? Je n'ai pas la ref. Michel, pas la ref. Ton personnage est-il des enfants ? Pas que je sache. Donc non. Ton personnage a-t-il un rapport avec le milieu du sport ? Non. C'est Naruto ? C'est Naruto. D'accord. Ah, je n'avais pas la ref. Ah, désolé. Ah, désolé. Ah, il va y avoir des unfollows là. Un truc de weeb. Ton personnage est-il dans le film Jurassic World ? Non. Putain, mais Akinator, tu as fumé quoi ? Ton père Shota fait ce passé groupe Momoland ? Pareil, pas la ref. Pas la ref non plus. Est-il dans le domaine de la musique ? Non, non plus. Non, toujours pas. Est-ce qu'il a plus d'un million d'abonnés sur YouTube ? Alors, si vous vous abonnez tous maintenant, peut-être. Mais d'ici là, non. Est-ce que ton personnage s'est fait connaître grâce à Twitch ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ce n'est pas pour ma cuisine que Mom est connue. Est-ce qu'il est arabe ? Je dis donc Akinator. Quand même. Non. Est-ce qu'il commande des films ? Je réponds quoi à ça ? Est-ce que je vois bien que le robot cherche du côté de Twitch machin ? Je mets non. Non, non, non. Fait-il partie des dessins animés Pokémon ? Mais toujours pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien non, pas du tout. C'est le ratage. Eh bien non, ce n'est pas ça. On continue ? Ah oui, on continue. Est-ce qu'il porte des lunettes ? Oui, 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 oui. Est-ce que tu apprécies ton personnage ? Oui, oui, plutôt, plutôt. Plutôt, Jean Macier. Oui, bon. Voilà, bon, il y a des moments moins que d'autres. Mais probablement, probablement. Ton personnage pratique-t-il un sport dangereux ? Est-ce que le commentaire d'actualité politique sur Internet est un sport dangereux ? Est-ce que c'est reconnu comme tel par la Fédération ? Oui, je vous vois. Non, la réponse est non. En vrai, avec des insoumis, oui. En France, c'est plutôt safe. Ça dépend de ce que tu dis, mais... Non. Fait-il partie d'un jeu d'horreur ? Non. Ton personnage est-il hawaïen ? Non. Ton personnage a-t-il joué pour Manchester City ? Mais putain, Akinator, tu pars où là ? On était sur Twitch. Fait-il en rapport avec Nintendo ? Non. Elle s'en compétite avec une guitare ? Je pourrais. Sauf que je ne sais pas jouer. Donc non. Bonjour, pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de me chercher sur Akinator. Non. Est-ce qu'il rigole souvent ? Oui. Ah oui. Ah bah oui. C'est la grosse marade. Qu'est-ce qu'on rigole ? Oui, je rigole. Ton personnage a-t-il un rapport avec Marseille ? Comme dirait un célèbre député de Marseille, je suis partout chez moi en République. C'est Marseille, bébé. Est-ce que j'ai un rapport avec Marseille ? Bah non, non, on va mettre non, parce que bah non, non, j'ai pas de rapport particulier avec Marseille. Est-ce que j'ai un rapport avec des jeux de tir ? Bah non, j'y ai déjà joué, mais non. Non, j'ai pas de rapport avec des jeux de tir. Est-ce que j'ai des cheveux de mouton ? Je t'emmerde Akinator. On avait dit pas le physique. Là, tu commences à devenir... La photo d'Akinator, amie de toi, est plutôt flatteuse. Attends. Non, j'ai pas les cheveux de mouton, non. Un peu quand même. Mais non, mais pas du tout. J'ai les cheveux lisses. J'ai pas les cheveux frisés. J'ai pas les cheveux... Non, 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 non. Est-ce que je fais partie de la Neutrongane ? Pareil, j'ai pas la ref. Je sais pas ce que c'est. Passes-tu de son temps à draguer ? Est-ce que je passe mon temps à draguer ? Abonnez-vous. Vous savez que si vous vous abonnez à ma chaîne, vous avez des... des orgasmes plus longs et plus intenses. T'es mal, il m'est tout soui. Vente de connard. Il se rapproche. Il drague non-stop, mais je drague que dalle. Je drague des viewers. Oui, mais non. Non, non, je vois où tu m'emmènes, Akinator, là. Ça drague les subs. Tu as dû le perdre car moi, et tu es sorti en 10-15 questions. Ah bon ? Ah, t'as réussi à me trouver sur Akinator ? Euh... Donc non, 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 je passe pas mon temps à draguer, non, non, non. Un rapport avec les voitures. Pas du tout. Je ne suis pas Sylvain Lévy. Malheureusement. Je suis incapable de vous expliquer ce que c'est qu'un différentiel. Donc non. Ton personnage est-il appelé par son nom et prénom ? Oui ! Ah ça, oui ! Oui ! Fait-il la politique ? Oui, 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 oui ! Je mets oui ou probablement ? Parce que techniquement, je fais pas de la politique, Akinator. Non, mais on va l'aider, là. On va mettre oui. Là, tu chauffes, là. Ton personnage est-il amoureux de toi ? Écoute, ça, il faut que j'en parle avec mon psy. Euh... Qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que je réponds à ça ? Oui. Non, mais je vais pas mettre beaucoup oui, mais non. Non, je vais mettre probablement. T'as bien mis non à la question personnage. Bah non, mais il m'a pas demandé si j'étais un personnage réel ou pas. Probablement, oui. Est-ce que j'ai un grand frère célèbre ? Non. Non, désolé, non. Non, je me suis fait tout seul, monsieur. Ça va maintenant. Ah ! Ton personnage dirige-t-il la chaîne Acropolis ? Alors, là, il faut que je réponde non, parce qu'Akropolis n'existe plus depuis bientôt trois ans, quand même. Il va falloir se mettre à l'idée. Mais on va lui dire oui, quand même. Parce que là, je sens qu'on est sur du chauffage. Ah, bravo, Akinator ! Félicitations. Félicitations. Jean Macier, Acropolis. Bon, bah, je suis encore marketé Acropolis chez Akinator. Il est fort, Akinator, quand même. Et il m'a emmené dans des directions chez Père. La jeunesse de la photo. Vous savez où elle a été prise, cette photo ? Ah, il faut que je raconte. Cette photo, c'était ma vieille photo. Ça a été une photo de profil pendant des années. Une des rares photos bien que j'avais de moi avec un sourire où je regardais dans l'objectif. C'est assez rare. Encore une anecdote. Ah non, essayez de deviner où elle a été prise. Si on va faire ça comme ça. Parce que moi, je suis dans la drague. Visiblement, je suis dans la drague. Donc, je vais vous draguer en vous posant des questions. Ça va ? Tu as de beaux yeux, tu sais. À Paris. Oui, elle a été prise à Paris. Ton lieu est-il en France ? Ministère de la Santé, non. Non, non, non. Cap d'Hidalgo, non plus. Pas à la mairie de Paris, non plus. Buvette du Sénat, non plus. Au bois de Boulogne, non plus. Dans une institution, non. Pas dans une institution. Pas au Bellucis, non plus. Pas à la mairie du 20e, non plus. Pas à la fête de l'Huma, non plus. Est-ce qu'on peut revoir la photo ? Bon, ça ne va pas t'aider. Dans la rue, non plus. Il n'y avait pas Usul, non plus. Chez François Hollande, non. Un studio, non. Chez des proches, non. Près d'un bar. Il y a des bars partout. Dans un meeting, non. Non, mais tu chauffes. Qui a pris la photo ? Un photographe professionnel. Au boulot, ouais, j'étais pour le boulot. Dans le fichier des prédateurs sexuels. Dans Paris, ouais. Ce n'était pas aux Amphi, non. À une manif, non plus. Mâche politique, non. Fête de l'Huma, non plus. Chez au gaming, non plus. Un congrès du PS, non plus. Investiture de François Hollande, non plus. Non, c'est un lien avec la politique. C'est un lien avec la politique. C'est un lien avec mon boulot de streamer. J'y étais allé pour interviewer un politique. C'était une interview pour un journal pour Acropolis. Non. Parlement européen, non. Non, non, c'était à Paris. C'était pas au siège d'un parti, mais presque. Presque, presque, presque. Chez Twitch, non. Matignon, non. Ça aurait pu, mais non. Chez LeLive, non. Un QG de campagne, oui, bravo. Un QG de campagne. Cette photo a été prise dans un QG de campagne. Mais la campagne de qui ? Et pour quelle élection ? Pour quel scrutin ? Ruth Solferino, non. 2012, donc. Ouais, c'était en 2012. Absolument. Hidalgo, non. Ben non, non. Hamon, non plus. C'était pas la présidentielle. Attends, 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 attends. Je te dis 2012, non, pas du tout. Mais non, mais non, mais non. Mais non, j'étais déjà YouTuber. En 2012, j'étais pas encore. Non, 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 non. C'était 2016. Elle a été prise en 2016. Primaire, ouais, c'était pour une primaire. C'était pour une primaire. Chez les LR. C'était un candidat, les Républicains, à la primaire des Républicains en 2016. Allez vous chauffer, là, vous allez le trouver. C'était pas Juppé. C'était pas Fillon. C'était pas Sarko. Bruno Le Maire, félicitations. C'est Guy92 qui a trouvé le premier. Ah non, pardon, c'était Citron Céleste qui l'a trouvé juste avant toi. Vous avez dû appuyer sur Entrée au même moment. Bravo Citron Céleste qui a trouvé la réponse. C'était au QG de campagne de Bruno Le Maire pour sa campagne de primaire de 2016. Où j'étais allé l'interviewer avec Hugo Décrypte, voilà. On était allé l'interviewer, voilà. Petite interview et tout. Et on avait pris cette photo sur la petite terrasse de son QG de campagne. On avait papoté avec lui, il mangeait une pomme. On s'en fout complètement. Merci PEMF qui offre un sub à Citron Céleste. Bravo Citron Céleste. Quelle vie de dingue. Ah ouais, j'ai une vie de déglingo, moi. Je vais dans des QG de campagne. Ouais, j'étais allé au QG de campagne de Bruno Le Maire. Vous savez, c'était la campagne Le Renouveau, c'est Bruno. Bruno Le Maire, il se l'a joué jeune, tout ça. D'ailleurs, c'est vrai, il était entouré de jeunes. Il était vraiment entouré de jeunes. Sa campagne, il n'y avait que des jeunes et tout, machin. J'avais été aussi au QG de campagne de Nicolas Sarkozy pour la primaire de 2016. Et il avait foutu son QG de campagne derrière le musée du Cabranly. Le musée Jacques Chirac, là. Et alors, le QG de campagne de Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas la même ambiance. C'était hyper sec, hyper raide. Tout le monde était en costume. Tout le monde avait les lèvres serrées, la mâchoire serrée, les lèvres pincées. Tu sentais qu'il y avait une ambiance de tension dans cette primaire où Nicolas Sarkozy était en train de perdre. Et j'y étais allé pour rencontrer son équipe, pour essayer de dealer une interview, mais je n'ai jamais réussi à la voir. Et j'avais croisé tous les ténors des Républicains qui sortaient du bureau du président. J'avais croisé Rachid Haddati, j'avais croisé Nadine Morano, j'avais croisé Eric Wirt. Ils passaient dans le couloir devant moi, pendant qu'on discutait avec un de ses conseillers, machin. Faute d'interview avec Jean Macier, Sarko a perdu. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Call Bruno Le Maire, successeur de Macron en 2027. Ah, le call est collé. Il y a un call, on verra. On en reparle. On en reparle en 2026. Le Maire aussi remarque. Oui, c'est vrai, Le Maire n'avait pas gagné. Le Maire n'avait pas gagné, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était Le Maire, le candidat à l'air. Non, 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 non. Le Maire avait été candidat à la primaire, les Républicains. Finalement, c'était François Fillon qui l'avait remporté. François Fillon était en compétition contre... C'était qui ? Il y avait Juppé, il y avait Fillon qui a fini par gagner la primaire. Il y avait Le Maire. Il y avait qui d'autre ? Merci Onumarc qui offre 5 subs au tchat. Merci beaucoup, quelle générosité. Merci Onumarc. Il y avait NKM. Il y avait Jean-Frédéric Poisson. Il y avait Jean-François Copé. Ouais, 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 c'est vrai. Vous avez raison. Copé 1%, bien sûr. NKM, Copé. C'est tout, on a fait le tour ou il y en avait d'autres ? Wauquiez aussi. Wauquiez était candidat ? C'est sûr ? Poisson, Copé, Juppé, Fillon, Sarko, Le Maire, NKM. Non, pas Wauquiez. Non, non, Wauquiez, je ne suis pas sûr. Non, non, il n'y avait pas Wauquiez. Wauquiez, à ce moment-là, je ne veux pas dire de bêtises, mais il était président du parti. Wauquiez, Laurent Wauquiez, à ce moment-là. Ou c'était après. Martinon, David Martinon, non. Non, c'était après Wauquiez. Ah, peut-être que Wauquiez a pris le parti après la présidentielle de 2017. Ah, il est devenu après, ouais, c'est ça. Il est devenu président du parti après 2017. Et il est parti au moment des Gilets jaunes. Hervé Martinon. Peut-être qu'Hervé Martinon était candidat, mais il y avait déjà Jean-Frédéric Poisson. Pourquoi Hervé Martinon ? Attends, Hervé Martinon. Wikipédia. Hervé Mariton, pardon, pas Mariton, je confonds. Martinon, c'est un autre. Hervé Mariton. Ouais, 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 il était candidat. Ah non, oui, il a été candidat, mais il a été écarté. Le 21 septembre 2016, il est écarté de la compétition lorsque la haute autorité chargée de la primaire invalide certains parrainages d'adhérents, dont les noms avaient été présentés en double. Et il a finalement rallié Alain Juppé. Donc c'est OK, donc j'avais bien vu que Mariton avait voulu et qu'en fait, non. OK, OK. Je confonds toujours Hervé Mariton avec Hervé Morin. Non, moi, je confonds avec David Martinon. Mariton, Martinon, pardon, excusez-moi. Et en... Oui, par contre, c'était ça. C'était deux ans plus tôt, en 2014, qu'à l'élection, à la tête du parti, Sarko gagne contre Le Maire et Martinon. Et Mariton, Mariton, putain, Mariton. Et c'est vrai que Bruno Le Maire, en 2014, avait voulu prendre la tête du parti et il n'avait pas gagné, mais il avait réussi à provoquer un second tour. Contre Sarko, ce que Sarko n'est pas du tout apprécié. Sarko n'est pas du tout apprécié que les militants le mettent en balotage, un peu comme De Gaulle en 1965. Qu'est-ce qu'il leur prend ? Qu'est-ce qu'il leur prend ? On n'a pas tous voté pour moi, là. Mariton, pour ceux qui se situent pas, c'était celui qui avait ralenti le débat sur le mariage pour tous en faisant un rappel au règlement toutes les 10 minutes. Oui, Mariton faisait partie des députés les plus vindicatifs contre le mariage pour tous avec Julien Aubert. Il y avait toute la team des anti-mariages pour tous et Mariton en faisait partie. Il n'est plus député maintenant, Mariton. Il a arrêté la politique. C'est ça, en 2017, il ne s'est même pas représenté aux législatives. Il annonce prendre une longue pause en octobre 2017. Dans sa carrière politique, même s'il est resté maire de sa ville de Crest, il se contacte à l'écriture d'un livre sur Sojenitsyn, ainsi qu'une pièce de théâtre. Bon, ok, donc il fait autre chose. Oui, il est passé à autre chose. Il a été quand même réélu maire de Crest en 2020. Pour ceux qui ne voient pas sa tête, Mariton, c'est lui. Un vrai Mariton. Oui, donc il n'est plus député. Il a pris sa retraite, il passe à autre chose. Ok, ok. C'est qui chez Backseat Demain ? Je n'ai pas les réseaux sociaux adéquats. Ah, chez Backseat Demain. On va aller voir tout de suite sur Twitter. Hop, hop, on tape Backseat sur Twitter. On s'abonne, évidemment, on follow le réseau social. On aura Aurélien Taché en invité politique. Aurélien Taché, donc candidat soutenu par la NUPES à sa réélection comme député, sachant qu'il avait été élu en 2017 comme député La République En Marche. Et il a quitté La République En Marche. Et il a fait une trajectoire pour se rapprocher de la NUPES. Donc il a été investi par la NUPES. Et du coup, on a plein de questions à lui poser sur sa trajectoire personnelle, etc. Et on recevra en première partie Humility. Humility qui est un streamer et YouTuber spécialisé sur le jeu Dofus. Ou Dofus, je ne sais toujours pas comment vous prononcez. Et je m'en fous. Humility, donc qui nous fait le plaisir d'accepter de venir. Voilà. Voilà l'émission Backseat de demain. Venez, ça va être cool. À quelle heure on annonce les ministres ? Ah, c'est une très bonne question. Non, je ne sais pas. Dofus, comme vous voulez. Villani comme invité peut-être top. On a déjà reçu Villani sur le plateau de Backseat. On l'a déjà reçu une fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne le recevra jamais. Mais c'est vrai que Villani est lui aussi candidat à sa succession. Soutenu par la NUPES. Ouais, 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 ouais. C'est demain sans doute le gouvernement. Bah ouais, non, je ne sais pas. Non, Gabriel Attal n'est encore jamais venu sur Backseat. Les rares fois où j'ai essayé de l'inviter, il n'était pas dispo. Il est chaud sur le principe, je crois, mais pas dispo. La vraie prononciation, c'est Dofus. Je demanderai à Humility demain comment lui, il prononce. Et donc du coup, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, d'ailleurs, puisqu'on parle de Backseat, je vous rappelle qu'il y a eu un bug malheureusement sur le U-Tip de l'émission qui fait que vous ne pouvez pas, les personnes qui veulent soutenir Backseat ont la possibilité de faire un don et en échange de pouvoir venir dans le public de l'émission. Et il y a eu un bug qui faisait qu'on ne pouvait pas réserver. Ouais, voilà, c'est bon. Enfin, ça n'a pas été réparé. Mais en fait, sur le shop de Backseat, avant, on pouvait réserver directement son créneau sur WithEvent. Mais l'outil qu'on avait intégré dans la page bugait. Du coup, il y avait écrit, il n'y a plus de place. Alors qu'en fait, il en restait des places. Donc maintenant, quand vous cliquez, ça vous met directement le lien du WithEvent, ici. Donc il faut cliquer sur ce lien. Donc plutôt que d'avoir l'outil en bête dans la page, vous allez directement sur la page. Et là, du coup, vous pouvez choisir votre émission Backseat. Et venir. Voilà. Venez, c'est cool. Et après, on vous offre évidemment un coup à boire. Parce que je vous rappelle que vous êtes des généreux donateurs qui permettaient de financer Backseat. C'est quand même bien la moindre des choses qu'on vous offre une bière et un petit peu à graille. C'est, voilà. C'est à Paris Backseat. Oui, c'est à Ivry-sur-Seine, juste à côté de Paris, accessible par le métro. Mais c'est juste à côté du périphère. C'est vraiment pas très loin de Paris. Mais voilà. Pour venir avec un plus un, il faut prendre une place en plus ou il y a un discount ? Non, il faut prendre une place en plus. Vous pouvez prendre deux places et venir avec un pote, effectivement. D'ailleurs, je vous avais dit, il y a eu une émission, j'ai trouvé ça trop mignon. Il y a eu une maman qui est venue avec son fils. Et en fait, c'était le cadeau d'anniversaire de son fils. Je trouve ça trop mignon. J'étais trop content. J'étais un maman. Mais c'est super. D'ailleurs, c'est super généreux pour Backseat. Mais c'est surtout trop cool comme cadeau. Donc vous aussi, si vous voulez... D'ailleurs, je vous suggère d'inviter votre date Tinder à Backseat. Premier rendez-vous. Premier rendez-vous. Je te donne rendez-vous. J'ai préparé un truc, tu verras. Et hop, paf ! Dans le public de Backseat. Premier date. Une émission politique trop cool. Après, on boit des coups. Ça fait cher le date Tinder. Il faut être dans le don de soi si tu veux. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu es en 720p ? Mais pas du tout. Ça coûte combien une place pour Backseat ? Pour la première saison, c'est 50 euros. C'est un don qui finance Backseat. Et en échange de ce don, la contrepartie, c'est de pouvoir venir dans le public de Backseat rencontrer l'équipe et tout. Si mon crush est dans les chroniqueurs, tu payes ta place et t'essaies de pécho sur place. Qu'est-ce que je te dise il y a un moment ? Non, mais démerdez-vous. C'est bon là, ça va. À quand un Backseat itinérant pour faire le tour en province, comme on dit ? C'est très très cher, les amis. C'est très très cher. Je ne veux pas vous faire des fausses promesses, etc. On va parler de la saison 2 bientôt. On va parler pognon. Vraiment, le Backseat en région, Backseat dans d'autres villes que les studios qu'on a, c'est vraiment très très cher. Et puis, ça fait plaisir aux quelques personnes de la ville qui vont pouvoir venir dans le public, effectivement. Mais le reste des gens qui regardent sur Twitch, ça ne change rien pour eux, que ce soit à Paris, à Bruxelles, à Lyon, à Strasbourg. Merci Fratello, qui a fait un don à Backseat. Il y a une grosse commue à Toulouse. Non, mais je sais, je sais. D'ailleurs, on va reprendre les apéros, les amis. Quand je dis reprendre, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là avant, qui ont découvert cette chaîne récemment. Bonjour, abonnez-vous. Par le passé, à l'époque où la chaîne s'appelait Acropolis, on avait l'habitude de faire des apéros qui s'appelaient les apéropolis, où je venais rencontrer la communauté dans les villes. Donc, on a fait des apéros. On a fait à Strasbourg, Lille, Nantes, Toulouse, Lyon, Paris. Enfin, voilà, on a fait plein d'apéros dans les villes et tout. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc, du coup, on a complètement arrêté. Et donc, là, c'est bon. Le Covid est visiblement plutôt derrière nous. Donc, je suis très content. Donc, on va reprendre les apéros dans les régions. Et le principe, c'est que quand il y a des membres de la communauté sur le Discord, venez sur le Discord, quand il y a des membres de la communauté qui habitent la même ville, qui décident de se mettre une motivation et d'organiser un apéro, ils me préviennent à l'avance. Ils me disent, à telle date, on veut faire un apéro. Et moi, je leur dis, ok, Banco, je viens. Et du coup, moi, je viens et je publie, publiquement, je dis, il y aura un apéro à telle date, venez. Et comme ça, ça prévient les autres et tout. Et du coup, on boit des coups. Et en général, on en profite pour visiter le centre-ville. On avait fait ça à Nancy, c'était trop cool. On avait visité le centre-ville de Nancy. On avait visité le centre-ville de Strasbourg. On peut même se permettre de faire des musées si on veut. On fait ce qu'on veut. On peut même, si on veut, inviter des politiques locaux à venir boire un coup, etc. Si ça vous amuse. Le maire, le député, le sénateur, j'en sais rien. Moi, je suis chaud. Donc, voilà. Ce serait cool qu'il y ait un équivalent de backseat pour la politique québécoise canadienne. Ça, j'ai envie de vous dire, les amis canadiens québécois, faites-le. Faites-le. On peut faire une franchise backseat. Je n'avais jamais pensé à ça. Il va falloir que vous trouviez le pognon. Par contre, ce n'est pas moi qui ai financé. Mais on peut faire un backseat belge, un backseat canadien, un backseat suisse, un backseat... Appeler ça siège arrière, juste. Ah, ben, les Canadiens, ce sera obligatoire. Siège arrière. Backseat en Espagne. Non, non, mais voilà. Backseat anglophone et tout. Non, mais avant de viser la lune, on va déjà essayer de faire une saison 2. Puis un jour, on contrôlera le monde. Un backseat nord-coréen. Pourquoi backseat comme nom ? Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a probablement plein de gens qui n'ont pas la ref, il n'y a aucun problème. Le backseat, c'est un comportement. C'est comme troll, le trollisme, c'est un comportement sur Internet. Backseat, c'est un comportement qui vient de l'automobile. Le backseater, c'est la personne qui est assis sur le siège arrière dans la voiture et qui n'arrête pas de commenter la manière de conduire de la personne qui conduit la voiture. Ça vous est déjà tous arrivé au moins une fois, j'en suis sûr. C'est extrêmement pénible. Tu es en train de conduire et tu as un pote qui est derrière toi et qui dit, tu devrais dépasser le camion là. Dis donc, tu vas un peu vite sur les longs points, moi je les prends en deuxième. C'est très chiant. Ne faites pas ça, c'est pénible. Et du coup, dans le monde du jeu vidéo, le backseating, le fait de faire du backseat, c'est un peu la même chose où tu as un pote qui est assis sur le canapé derrière toi pendant que tu as la manette et tu es en train de jouer. Tu as un pote qui est assis sur le canapé derrière toi et qui commande ta manière de jouer en disant, tu devrais faire ça. Non mais moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. C'est très chiant. Ne faites pas ça, c'est pénible. Et du coup, c'est un comportement qui s'est aussi retrouvé sur Twitch. De backsiter, ça veut dire quand tu as un streamer qui est en train de jouer à un jeu vidéo, tu backsites dans son chat en lui disant ce qu'il devrait faire, en lui disant d'aller là plutôt que là, en lui disant que machin... La plupart des streamers n'aiment pas trop le backseat. Ça peut arriver qu'ils le demandent. Là, c'est le bienvenu et tout. Mais la plupart du temps, essayer d'éviter de faire ça, c'est pénible. Tu es juste en train de kiffer ton jeu, tu as envie de découvrir l'histoire, de faire des erreurs. Ça fait partie de l'expérience du jeu que de galérer, chercher, ne pas trouver, etc. C'est le jeu, quoi. Donc voilà. Et donc, le backseat, c'est devenu un truc sur Twitch. Les backsiteurs, backcités, etc. Et donc, quand on a créé l'émission, enfin, quand j'ai créé l'émission, je vous ai demandé à vous, le chat, quel nom on allait donner à cette émission. Et on en a discuté avec vous. Je me souviens, on avait des discussions avec le chat, c'était trop cool. Vous m'y avez proposé plein d'idées. Et parmi les idées, il y avait l'idée backseat qui était sortie. Et moi, j'étais trop chaud parce que je trouvais ça cool de se dire que faire du backseat en politique, c'est un peu la seule chose qu'on peut faire, en fait. Genre, on vote tous les cinq ans et le reste du temps, comme on n'a pas le pouvoir et comme on ne nous consulte jamais, on ne peut que backciter. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la démocratie si ce n'est backciter le président de la République pendant cinq ans ? Ben voilà, on backcite la politique. On backcite la politique, on dirait, moi, président, je n'aurais tellement pas fait ça comme ça. Il est trop nul, quoi. Voilà. Il y avait quoi d'autres comme idées ? Je ne me souviens plus, les gens dans le chat, il y a des gens qui se souviennent des idées qu'on avait retenues, qui n'étaient pas mauvaises ? Bah, backseat, je me souviens que ça avait fait l'unanimité très vite, vous étiez tous chauds. Je ne sais plus, je n'ai pas le souvenir, c'était il y a longtemps, c'était il y a un an. Je ne me souviens plus, je vous avoue. Whatever. C'est quand la fête de Lumassier ? Ce ne sera pas cette année, la fête de Lumassier. Malheureusement, cette année, avec la présidentielle et la législative, je n'ai absolument pas eu le temps de me pencher sur l'organisation de la fête de Lumassier. Donc ce sera probablement pour l'été 2023, j'espère. Politique à tort. Macier et toi, Macier-toi et écoute. Jean Debout par opposition à Jean Macier. Il y avait une blague avec Popcorn, ah oui, il y avait Cacahuète, oui c'est vrai. Il y avait une blague, genre il y a Popcorn le mardi et nous on proposait de faire Cacahuète le jeudi. Ça nous faisait beaucoup rire, mais finalement on s'est dit que c'était débile parce que c'était vraiment une blague interne à Twitch, qu'il y a plein de gens qui n'allaient pas comprendre, que ça n'a aucun rapport avec rien et qu'on s'est dit, bon, en vrai ça nous fait marrer, mais non, on ne va pas faire Cacahuète. Macier-toi, il faut que je te parle. Macier-toi, il faut qu'on parle. Baxit c'est bien sinon. Non, non, mais Baxit c'est très bien, moi je n'ai aucune intention de changer de nom. Non, non, là on rigole, mais merci Jean-Luc Mélenchon, qui fait un don à Baxit. Merci beaucoup. Baxit c'est un peu interne à Twitch. Oui, c'est interne à Twitch, mais ça parle à plus de gens, enfin je pense. Au pire, moi j'assume complètement le fait que les gens ne savent pas très bien d'où ça vient, la ref, on s'en branle, ça s'appelle Baxit. Baxit c'est l'émission politique de Jean Macier, très bien, tout. Voilà, on passe à autre chose, whatever quoi. Je ne suis même pas sûr d'avoir la ref perso. Non mais ce n'est pas grave, il y a plein de gens qui n'ont pas la ref et qui regardent quand même Baxit et qui identifient Baxit comme mon émission du jeudi. Moi ça me bat très bien, on s'en fout, c'est pas très important. Pas besoin que tout le monde ait la ref. Ouais. Je viens de croiser des militants et les filles qui distribuent des tracts sur mon marché. Ah oui, vous croisez des militants qui distribuent des... Bah ça y est, on est en campagne. Est-ce que vous croisez des militants ? Moi j'en ai croisé récemment. Je suis allé déjeuner en famille, dans un quartier de droite. Je savais que j'allais dans un quartier de droite, il n'y a pas de souci. Et c'était le jour du marché. Et du coup je sors du métro et tout, je vais... Et là je traverse le marché, c'était très sympa, j'aime beaucoup marcher dans les marchés. Et là je croise un groupe de militants qui distribuent des tracts pour La République En Marche. avec la tronche de Macron et tout, machin. Donc ils sont là, ils sont bien sapés, propres sur eux, enfin des militants En Marche quoi, voilà, qui distribuent des tracts. Moi je prends pas le tracts parce que j'en ai rien à foutre. Et un peu plus loin en marchant, je croise les Républicains qui distribuent des tracts pour la députée des Républicains. Et les Républicains, parce que les marcheurs, les macronistes, ils étaient sur un petit tilo, là ils avaient leur petit barnum avec le machin, avec leur petit drapeau et puis ils distribuaient des tracts. Sauf que les gens de La République En Marche, eux ils marchaient. Ils avançaient, ils distribuaient des tracts en marchant avec l'élu, avec la candidate, machin, je sais pas, j'ai pas reconnu, je m'en fous. Et ils allaient en direction des marcheurs. Je me suis dit, oh, ils vont se croiser. Je veux être là pour la baston, trop drôle. Les bastons de militants c'est rigolo. Et du coup je me suis un peu arrêté, j'ai fumé une clope, le temps qu'ils arrivent à leur niveau. Et là, ils sont pas du tout battus. Ils se sont dit bonjour poliment, ils se sont embrassés, ça avait l'air de se connaître. Voilà, c'est tout. Après je me suis barré, c'est pas que ça va foutre non plus, ça va 5 minutes. Baston façon West High Story, ouais c'est ça. Sortie familiale. Non, non, mais voilà, c'est des militants qui disent. Moi j'aime bien les militants qui distribuent des tracts, en général ils sont sympas, souriants. Tu leur as demandé les différences entre leurs deux programmes ? Non, alors là j'étais sur un jour off. Parle pas politique, j'en ai rien à foutre. Eh mais c'est l'éminable ! J'ai la ref. Nieux que les militants sur Twitter. Ah ouais, ouais, ouais ! Comme quoi, LR et LRM c'est pareil. Non, mais tu peux pas dire ça. Parce que de toute façon, sur les places de marché, quand des militants se croisent, la plupart du temps ils se disent bonjour poliment. Parfois ils s'envoient quelques fions histoire de dire, mais la plupart du temps ils se serrent la main. En général ils se connaissent en plus. Souvent c'est des militants des partis qui sont là depuis des années, ils se connaissent de visage, ils se connaissent de nom, ils se croisent, ils se serrent la main. Les gens ne sont pas méchants. L'écrasante majorité des militants ne sont pas des cons. Au contraire. Moi je me souviens d'élus locaux qui, quand ils sont dans le quartier, profitent du fait qu'il y a le marché pour dire « Ah mais tiens, il doit y avoir les militants d'un autre parti, que c'est pas le leur, un autre parti, je vais leur dire bonjour. Je suis pas un connard, je les connais. Ça va les gars, on serre la main et tout, ton rôle. Voilà, c'est tout. On passe à autre chose. Est-ce que t'as des anecdotes sur les bagarres entre militants ? » Bah non, parce qu'en général, les bagarres, c'est très souvent des guet-apens, des trucs de violence. Souvent des militants d'extrême droite qui font des rasiats pour tabasser des mecs des antiracistes. Parfois, le ton peut monter, ça peut arriver. Mais bon, quand le ton monte, personne n'a envie de passer un mauvais moment, donc en fait, les mecs s'éloignent et « Ciao, bye, bye, on va pas passer une plombe, c'est pas la peine. » Est-ce que ça vaut le coup de devenir militant hors campagne électorale ? Oui, 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 oui. Non, mais vraiment, moi, je vous invite à... Enfin, je vous invite, c'est ce que vous voulez. Je vous invite à vous engager si ça vous intéresse, si la politique vous intéresse, etc. N'hésitez pas à pousser la porte d'un parti politique à côté de chez vous. Rendez-vous à des meetings s'il y en a un pas loin de chez vous. Allez à des apéros de militants. N'hésitez pas à aller à des réunions de section et tout. Militez dans un parti politique. La plupart du temps, ça se résume d'abord à rencontrer des gens sympas qui pensent de la même manière que vous. Donc des gens qui vous veulent du bien. et puis vous allez rencontrer des gens, vous allez vous faire des potes, vous allez boire des coups, beaucoup. Vous allez boire de l'alcool, vous allez manger des apéros, vous allez dîner chez les uns, chez les autres. C'est sympa. Le militantisme politique, c'est d'abord sympa. Il ne faut pas croire. C'est d'abord sympa. C'est un réseau social d'affinités politiques près de chez vous, avec des gens que vous ne connaissez pas encore, que vous allez apprendre à connaître. Donc en vrai, allez rencontrer d'autres militants. Le premier militant du parti de Jean Macier qui fait un don, je milite pour toi. Enfin, je ne vois pas très bien ce qu'il y a écrit sur le tract, mais ok, très bien. C'est un truc qui m'intéresse, mais j'avoue que j'ai un peu l'impression que ça se résume à aller tracter au marché, faire du porte-à-porte que je n'aime pas du tout. Alors, ça c'est ce qu'on appelle les actions militantes. Non mais c'est vrai, c'est important. Ça veut dire quoi, militer dans un parti ? Souvent, la version visible que l'on voit de ce que c'est que militer dans un parti, c'est effectivement ce qu'on appelle les actions militantes. Les actions militantes, c'est du tractage, donc distribuer des tracts, par exemple sur une place de marché, du boîtage, donc aller dans des boîtes aux lettres, mettre des tracts dans toutes les boîtes aux lettres d'un immeuble dans tout un quartier. C'est des manifs, donc faire des cortèges dans les manifs, voire même parfois organiser des manifs, c'est aussi ça. Donc parfois, c'est juste, on se retrouve à telle heure, à tel endroit et puis on rejoint le cortège et on va manifester. Parfois, c'est aussi, si tu as un peu plus de responsabilité ou que tu te proposes, parce que tout le monde est bénévole, c'est réserver une sono, un camion, gonfler des ballons, imprimer des tracts, aller récupérer des tracts à l'imprimerie, enfin bref, truc de militant quoi. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les actions militantes. Ça peut aussi être l'organisation de meetings ou de réunions publiques. C'est aussi ça, une action militante. Donc tu réserves, t'appelles la mairie, tu fais, est-ce que je pourrais réserver le gymnase, machin, telle date, à telle heure pour une réunion politique ? Oui, très bien, on vous met les clés, on vous met en relation avec le fonctionnaire local qui va vous ouvrir la porte, enfin bref, je ne vais pas vous expliquer comment on fait quoi. Merci Ryan, ou Rain, pour ton prime, merci beaucoup. Collage d'affiches, oui j'ai oublié, tu as raison, du collage, du collage, effectivement, collage d'affiches. Pot de colle, pot de colle, pinceau, affiche, et hop, on va coller. Donc voilà, ça c'est les actions militantes et c'est effectivement la partie visible. Mais en réalité, militer, c'est aussi faire tout un travail en interne où il y a des réunions locales du parti où on va discuter de politique, de politique locale, de politique nationale, on va décider de position ensemble, on va s'engueuler parfois, on ne va pas être d'accord, puis on va discuter et puis on va parfois voter. Alors ça, ça dépend de votre parti, si c'est des partis démocratiques ou des partis verticaux, c'est votre problème, j'en sais rien, je m'en fous. Mais il y a des partis dans lesquels vous allez voter, vous allez défendre des motions au niveau de la section, vous allez élire le responsable de la section, puis vous allez voter pour le conseil départemental, puis vous allez voter pour une motion au congrès pour le conseil national, bref, ça dépend des partis. Donc voilà, et puis par ailleurs, il y a aussi tout un travail programmatique. Être militant dans un parti, c'est aussi participer à la réflexion interne des militants pour élaborer un programme pour les prochaines élections, ça peut être local, ça peut être national. Vous pouvez être militant local près de chez vous et participer à la commission nationale de réflexion ou du programme sur tel sujet, parce que c'est votre sujet à vous, que vous l'aimez bien, l'écologie, la fiscalité, j'en sais rien, c'est votre truc. Et voilà, donc là, vous avez un coordinateur du groupe de travail, vous participez à écrire des articles, des notes, des réflexions, des machins. Vous pouvez écrire des articles pour la revue militante, truc. Voilà, c'est tout ça aussi, être militant. Et puis par ailleurs, être militant, je vous le redis encore une fois, c'est aussi participer à un truc social très cool où vous allez prendre le train avec des copains militants pour aller à Paris dans une manif nationale, vous allez participer à l'organisation du congrès machin ou de la campagne de trucs. Et puis à chaque fois, c'est l'occasion de se retrouver avec des potes, de boire des coups. Voilà. C'est ça, être militant dans un parti. Et encore une fois, vous mettez le degré d'investissement que vous voulez. Vous pouvez juste venir, profiter, participer de loin. Vous pouvez aussi prendre des responsabilités, devenir coordinateur local, coordinateur national. Vous pouvez être élu au sein de votre parti pour siéger au conseil national, au bureau politique, au truc machin. Voilà quoi. Merci à un illustre inconnu qui achète un knock-back-seat. Est-ce que ce n'est pas plus concret d'être militant auprès d'un groupe de désobéissance civile ? Non, mais ce n'est pas plus concret au moins concret. C'est qu'en fait, déjà, rien n'empêche rien. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être militant dans un parti et militer ailleurs aussi, dans une assoce, dans un... Ce que vous voulez, ça n'empêche rien. Beaucoup, 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 beaucoup de militants politiques sont, par ailleurs, militants associatifs, syndicaux, ONG, ce que tu veux, machin. Donc, voilà. Donc, vous ne vous poussez absolument pas, ça n'empêche pas. Militant syndical, militant, voilà. Après, voilà, le but, c'est que vous trouviez, enfin, si vous le voulez, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous inciterai toujours à vous engager, mais je ne vous dis rien sur la méthode d'engagement. Alors, si, je peux vous dire, je vous déconseille de vous engager dans des groupes d'action violents, du genre passage à tabac de minorité raciale. Ceci, vous pouvez éviter, c'est mieux. Donc, engagez-vous, mais trouvez votre engagement. Ça peut être un engagement syndical, ça peut être un engagement intellectuel, ça peut être un engagement, au contraire, très terre-à-terre. Moi, mon truc, à moi, c'est de coller des affiches et de faire des manifs et tout. Très bien. Vraiment, si ça vous épanouit, que ça vous plaît, que vous vous sentez utile à cet endroit-là, c'est très bien. Moi, j'ai tout connu. J'ai tout connu. J'ai connu des potes qui étaient des purs intellectuels, qui, eux, il n'y a rien qui les excitait plus que de faire de la réflexion, de la réflexion, de la réflexion, etc. Ils ne collaient jamais une affiche, ils ne distribuaient jamais un tract, ils ne faisaient jamais une manif. J'ai connu aussi des gens, leur seul truc, leur passion, c'était d'être sur le terrain, d'aller coller des affiches, de faire des manifs, de faire des services d'ordre, de machin et tout. J'ai connu des potes qui ne faisaient que du web, parce qu'ils étaient très bons en web et que c'était leur truc, et du coup, ils ne faisaient que du militantisme en ligne. Donc, trouvez votre engagement. Moi, je vous l'ai déjà dit, je viens de l'associatif, pour le coup. Le militantisme politique, ça ne m'a jamais attiré, ça me faisait très vite chier, j'ai essayé, mais ça m'emmerdait. L'associatif, ça me plaisait beaucoup plus. Ça peut être du syndical, ça peut être de l'ONG, ça peut être plein de trucs. Les think tanks, oui, les think tanks, il y en a qui adorent ça, les think tanks. Ils recherchent des diplômés. Ils recherchent de tout, les partis recherchent de tout tout le temps. Ils cherchent du jus de cerveau, donc des intellectuels qui sont capables de pondre des notes sur des sujets pointus. Ils cherchent des gens qui sont juste capables de conduire une bagnole pour aller chercher des affiches chez l'imprimeur. Ils cherchent des gens qui savent se servir d'internet. Ils cherchent des gens qui savent faire un peu de graphisme. Ils cherchent des gens qui... Oui, ils cherchent de tout. Vous ne pouvez pas être inutile dans un parti ou dans une assos ou machin. Merci à un illustre à connu qui achète un mug backseat. Merci beaucoup. ONG, ça m'intéresse, mais c'est tellement de niches. Ça dépend de l'ONG, ça ne veut rien dire. ONG, il y a plein d'ONG différentes. Et des jobs. Alors, vous pouvez être recruté. Il y a des partis qui ont un budget pour embaucher ce qu'on appelle des permanents. Permanents dans un parti, c'est un salarié du parti à temps partiel, à temps plein, en CDI, en tout ce que vous voulez. Ou parfois juste pour une campagne, qui du coup sont payés pour bosser pour le parti. Ça existe, bien sûr. Vous pouvez le faire. Ça peut être une expérience de boulot assez intéressante. C'est quoi un think tank ? Ah oui, pardon. Un think tank, c'est un mot qui est devenu un peu à la mode à la fin des années 2000. Ça désigne des groupes de réflexion. Donc, c'est ni des assos, ni des fondations, ni des revues. C'est souvent en fait des groupes de jus de cerveau qui ont vocation à produire de la matière grise, des propositions intellectuelles, des propositions programmatiques et tout. Donc, c'est des partis politiques sans l'action militante de terrain. Ce n'est pas des partis parce qu'ils ne présentent pas de candidats aux élections. Ils ne collent pas d'affiches, ils ne distribuent pas de tracts. Mais en général, ils publient des sites internet, des revues, des interviews, des machins. C'est ça qu'on appelle un think tank. Mais ça veut un peu tout et rien dire. C'est moi qui viens de prendre le mug backseat. Je ne sais pas pourquoi mon pseudo n'est pas apparu. Ah bon ? Ah merde, je suis désolé. Merci MacTitu. Merci beaucoup. Merci MacTitu pour ton achat du mug. C'est très gentil de ta part. Désolé que ton pseudo ne soit pas apparu. Bizarre. Un think tank, c'est un lobby qui n'assume pas son nom. Ouais, mais non, parce que le think tank ne va s'occuper que de la partie plaidoyer. Grand public. Merci Michka PNX pour ton travail. Merci beaucoup. Un think tank ne va s'occuper que de la partie plaidoyer. Comme on dit, un think tank ne va pas bosser pour une entreprise ou pour un groupe de pression, pour jouer des coups dans les couloirs du Parlement. Ce n'est pas trop le rôle d'un think tank. Ça, c'est plutôt un cabinet de conseil, comme on dit, ou un cabinet de lobbying, comme on le dit plus trivialement. Les think tanks ne vont pas au Parlement européen. Si, 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 ils peuvent y aller. Mais s'ils sont invités, participer à des tables rondes. Un think tank, ça sert aussi à ça. Envoyer des gens sur les plateaux télé, participer à des réflexions dans des tables rondes, des festivals, des réunions publiques, des trucs machin. Ce sont quoi les think tanks les plus influents actuellement ? Je n'en sais rien. Comment tu mesures l'influence d'un think tank ? Les think tanks sont proches du pouvoir, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont proches du pouvoir qu'ils sont influents ? Je n'en sais rien. Qui les finance ? Les think tanks, ça va être des cotisations, ça va être la publication de périodiques par abonnement, ça va être du mécénat, d'entreprise ou pas, ça dépend des think tanks. L'Institut Montaigne, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation Terra Nova, pour les plus anciens et les plus connus. Le Shift Project, c'est un think tank, aussi dans son genre, après chacun s'organise comme il veut. Europa Nova aussi, ouais. Le Printemps Républicain, ouais, dans son genre. Le Printemps Républicain, je crois même que... Par contre, je crois que le Printemps Républicain, ils sont devenus partis politiques. Le MEDEF, alors non, le MEDEF c'est une organisation professionnelle, c'est pas tout à fait pareil. Le MEDEF, c'est... Évidemment, ils ont une partie jus de cerveau, le MEDEF, ils ont des réflexions sur le monde du travail, etc. Mais le MEDEF, c'est d'abord une organisation professionnelle, qui présente des candidats aux élections professionnelles, qui participe au dialogue social et aux négociations conventionnelles avec les organisations syndicales. Donc c'est pas tout à fait pareil. L'IFRI, ouais, ouais, l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, c'est un think tank dans son genre, ouais, 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 ouais. Le Club de l'Horloge, il y a... Mais après, les frontières sont floues, vous savez, il y a des think tanks qui ne se considèrent pas comme think tanks, il y a des groupes qui vont se considérer comme think tanks alors qu'ils sont plus des partis ou des trucs comme ça. La Manif pour tous, alors la Manif pour tous, non, ils avaient créé leur propre think tank, dont j'ai oublié le nom. Ils avaient créé une tendance au sein des Républicains. Et ils avaient aussi créé leur propre think tank de réflexion, machin. Sens commun. Alors, Sens commun, c'était le nom de la tendance au sein des Républicains, si je me souviens bien. Mais ils avaient aussi créé un think tank via, c'était peut-être ça, via. C'était peut-être via, je sais plus. La franc-maçonnerie ? Ouais, la franc-maçonnerie peut être identifiée sous forme de think tanks pour une partie de leurs activités, mais la franc-maçonnerie est d'abord tournée autour de ses membres. Ça dépend, tu me diras, ça dépend des loges. Comme d'habitude, avec la franc-maçonnerie, ça dépend des loges. Donc, oui, il y a des loges qui, en fait, sont très très proches de ce qu'on pourrait appeler un think tank. Sivitas, ouais, Sivitas. Sivitas, c'est pas un parti politique ? Non, non, il ne présente pas de candidats Sivitas aux élections. Ouais, t'as raison, ouais, Sivitas, ouais. Après, c'est quoi la différence entre un lobby et un think tank ? C'est pour ça que je te dis que la frontière est floue, c'est-à-dire qu'un think tank, a priori, a vocation à influer sur l'opinion publique. Donc, ils vont justement participer au débat public, au débat médiatique, en publiant des tribunes, en publiant, en participant à des cercles de réflexion, à des tables rondes, à des plateaux de télé, à des plateaux radio, etc., machin, machin, machin. Là où ce qu'on appelle un lobby peut davantage s'apparenter à une vision un peu plus mercantile, du travailler pour le compte de, et essayer de faire pression plus pratiquement parlant sur le travail législatif, le travail réglementaire, etc. Bon, une fois que je t'ai dit ça, tu peux très bien avoir des trucs qui mêlent les deux, certains qui peuvent probablement très bien séparer les deux. Sivitas est devenu un parti depuis 2016. Ouais, mais alors, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que ça désigne un parti, parce qu'ils ont juste le statut de parti pour pouvoir bénéficier de financement, ou de facilité de financement. Bon, ouais, là, peut-être que c'est moi qui ai une vision un peu restrictive de ce que c'est qu'un parti politique, parce que pour moi, un parti, il y a quand même un moment où ça va présenter des candidats à des élections, ou défendre des candidats, soutenir des candidats. Bon. Sens commun, c'est devenu le mouvement conservateur, et la présidente est investie reconquête à Versailles. Ah, sens commun, ah mais oui, ils sont émanciés, ah oui, sens commun, d'accord, ok. Donc maintenant, ça s'appelle le mouvement conservateur, ok, ok, ok. Ils sont proches de reconquête, ce qui ne m'étonne pas. C'est quoi Sivitas ? Sivitas, c'est une organisation d'extrême droite qui défend la catholicité, c'est une résurgence du mouvement catho, à tendance monarchiste, autoritaire, intégriste, ouais, ouais, catho-intégriste, ouais. C'est plus que tradi, c'est plus que catho-tradi, c'est catho-intégriste. National catholique, oui, c'est plutôt ça, national catholique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, Sivitas, alors Sivitas, ils sont devenus très célèbres au moment de la Manif pour tous. Propétain, ouais, ouais, non, non, leurs porte-parole sont des prêtres, prêtres en soutane en plus, donc prêtres intégristes, traditionnalistes. Réactionnaires au sens premier du terme, ouais, oui, ils sont réactionnaires, ils assument le caractère réactionnaire, la réaction, donc la contre-révolution, retour en arrière à un temps, ouais, ouais. Il faut opposer conservateur et rétrograde maintenant, voilà le paysage, ouais, on en est là. Les partis politiques religieux ne sont pas interdits ? Non, absolument pas. L'interdiction est faite en application de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, l'interdiction est faite de manifester une appartenance religieuse pour les élus de la République et pour les agents de l'État. Mais rien ne t'empêche de créer un parti politique religieux. Il y a d'ailleurs un parti des musulmans de France de mémoire. Oui, mais je crois que c'est un micro-parti qui a présenté un candidat qui a fait 2% à tout péter. Ça ne tombe pas sous le coup du communautarisme. Le communautarisme n'est pas une qualification légale. Le communautarisme, c'est un fait politique qui peut être critiqué et qui est l'objet de débat. Mais ce n'est pas illégal ce qu'on appelle communautarisme. Et quand je dis on appelle, justement, le sujet est tellement soumis à débat qu'il n'y a pas de définition universelle de ce que c'est que le communautarisme. Du coup, Darmanin qui va au Vatican pour la canonisation d'un cum, ce n'est pas curieux. Non, ce n'est pas curieux. Non, 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 non. Alors attention, toujours pareil. La séparation des Églises et de l'État, séparation ne veut pas dire absence de dialogue et de relation. La France est un État, est une république. Et la France, en tant que république, a des relations avec le Saint-Siège, avec le culte musulman, avec le culte juif, avec le consistoire, avec le CFCM, avec le ministre de l'Intérieur en France, c'est le ministre des cultes. Il dialogue avec... Il a une interface de dialogue avec les religions. Ce n'est pas une atteinte à la laïcité. Le fait de participer à une messe d'enterrement pour une personne. En revanche, quand Gérald Darmanin se rend au Vatican à l'occasion de la canonisation d'un Français, en l'occurrence, il y va en tant que représentant de la République française. Il ne lui revient pas de manifester de près ou de loin une appartenance au culte chrétien catholique. Donc il doit se restreindre de faire un signe de croix, de faire une génuflexion devant le Saint-Père, etc. Ce n'est pas son rôle. Donc voilà. La République ne reconnaît aucun culte. Oui, mais la phrase, la République ne reconnaît aucun culte, il ne faut pas la comprendre au sens de la République est aveugle et les cultes n'existent pas. Non, non, je ne reconnais pas de culte. Non, quand il y a des gens qui prient dans une église ou dans une mosquée ou dans une synagogue, c'est un culte. La République ne dit pas, non, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. Non, non, je ne reconnais pas, je ne reconnais pas, je ne reconnais pas. Alors, si, la République reconnaît qu'il y a des gens qui croient dans des dieux, qui s'organisent dans des cultes, etc. Et la République a une interface, une discussion, un dialogue. Quand la phrase, la République ne reconnaît aucun culte, doit se lire au sens de la reconnaissance du culte chrétien catholique qui faisait à une époque un lien très direct entre l'État et le culte catholique. Où la République reconnaissait le culte chrétien catholique à tel point qu'elle finançait même le culte chrétien catholique. Elle payait les prêtres. Donc la séparation de l'Église et de l'État, l'absence de reconnaissance doit être lue au sens de subordination. La République n'est subordonnée à aucun culte, à aucune croyance. Reconnaître au sens de finance. Oui, voilà, c'est ça, au sens financier. Reconnaissance au sens de soutien. Voilà, c'est ça. Pas que financier, mais soutien d'une manière générale. Chanoine honoraire de Latran, c'est un droit. Du coup, en vrai, un président pourrait refuser le titre. Oui, ça, on en avait déjà parlé une fois. Le président de la République française, il a des titres honorifiques dans plein d'endroits dans le monde. C'est comme ça. Mais ce n'est pas parce que la basilique de Saint-Jean de Latran reconnaît le président de la République française comme Chanoine d'honneur, je crois que c'est ça le titre exact, que le président de la République est obligé d'accepter ça, d'aller chercher sa médaille, machin. Il y a plein qui s'en foutent complètement, qui n'y vont jamais. Qu'au prince d'Andorre, c'est pareil. Andorre, ils se démerdent, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Il y a plein d'universités, par exemple, dans le monde, il y a plein d'universités qui décernent le titre de docteur honoris causa, qui est un titre honorifique, au président de la République française. Mais ce n'est pas parce que l'université du fin fond de l'Australie décerne ce titre au président de la République que le président de la République est obligé de faire quoi que ce soit. Eh bien, c'est pareil pour coprince d'Andorre, pour chanoine de Saint-Jean-de-la-Tran, pour machin, pour truc. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais ce n'est pas religieux. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que le président de la République n'est pas lié par le fait que des personnes lui reconnaissent un truc. Si ça se trouve, il y a quelque part dans le monde, je ne sais pas qui, des gens qui considèrent que le président de la République française, c'est le représentant de Dieu sur Terre. Oui, mais c'est leur problème à eux, on s'en branche. Le président de la République, il est représentant d'un du tout. Ce n'est pas parce que eux estiment que le président de la République fait une entorse à la laïcité. Vous voyez ce que je veux dire ? Il s'en sert ou pas du tout ? Il peut s'en foutre complètement. Il faudrait le nommer imam honorifique pour emmerder Zemmour. Non, mais je n'en sais rien. Si ça se trouve, il y a des cultes musulmans qui reconnaissent eux aussi le caractère de prophète, peut-être pas, mais je n'en sais rien. Mais on avait vu, je crois que c'est sur la page Wikipédia, justement, les titres honorifiques du président de la République. Les distinctions du président de la République française ? C'est où les distinctions déjà ? Indemnité, transparence, résidence, moyens de transport, communication, archives, prérogatives. Non, ce n'est pas vraiment les prérogatives. Non, tu as une liste quelque part, une liste à la prévère de toutes les universités dans le monde ou de toutes les villes. Le président de la République, il est citoyen d'honneur de la ville de machin. En mémoire de l'époque où le général de Gaulle, je ne sais plus quoi, machin. En Italie, notamment la campagne d'Italie, au moment où les résistants français ont libéré la Sicile, machin. Enfin, bref. Grand chevalier de l'ordre de Baxit. Merci, viking du maquis. Que risque un élu qui ne respecte pas les principes de la laïcité ? Eh bien, il risque une amende, il risque une condamnation en justice, il risque, voilà. Puis si c'est une décision qu'il prend en tant qu'élu, il risque la censure de sa décision. Par exemple, une mairie qui déciderait de financer un culte, elle verrait sa délibération en conseil municipal censurée par la préfecture dans le cadre du contrôle de l'égalité. Si c'est une loi ou un amendement, ce serait frappé d'inconstitutionnalité. Enfin, voilà. Un juge, il regarde la décision, il dit, bah non, ça contrevient en principe de la laïcité, donc annulation. Voilà, c'est tout. Wikipédia, Emmanuel Macron, distinction. Ah oui, t'as raison, il faut peut-être que j'aille sur la page d'Emmanuel Macron. Ah oui, oui, t'as raison. Oui, oui, oui. Euh... Distinctions. Ah, les distinctions. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour avoir la liste des distinctions à la con du président de la République française ? Alors, il y a des distinctions qui sont franco-françaises. Évidemment, il est grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur, il est grand maître de l'ordre national du mérite, il est chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean-de-Latran, des cathédrales de Saint-Jean-de-Maurienne, de Saint-Julien-du-Mont, de Saint-Étienne-de-Chalon, des églises de Saint-Hilaire-de-Poitier, de Saint-Martin-de-Tour et de Saint-Martin-d'Angers. Il est proto-chanoine de la cathédrale Notre-Dame d'Ambrun et de Notre-Dame de Cléry, sachez-le. Il est grand-croix de l'ordre national de la Légion d'honneur, ça je vous l'ai déjà dit, et du mérite. Il a des proto... Je ne sais même pas ce que ça veut dire, un proto-chanoine. Déjà, chanoine, ce n'est pas clair dans ma tête, mais alors proto-chanoine, ça veut dire quoi ? Attends, attends. Ouais, culture G. Ceci est un string culture. Chanoine. Un chanoine est un clerc, voire un laïc. Ben oui, heureusement, dans le cas du Président de la République, c'est un laïc, le Président de la République, ce n'est pas un clerc. Il appartient à un chapitre ou à une congrégation. Il est consacré à la prière liturgique, au cœur, voire à l'enseignement, à la prédication, au secours des pauvres, au cœur professionnel et à la maîtrise. Il s'agit de l'origine d'un clerc séculier, doté d'une règle canonique, analogue à celle de Saint-Benoît et détenteur d'une prépande. Compliqué quand même. Il y a un mot sur deux que je ne comprends pas. Progressivement, de très grandes variétés, des inditulés, des dignités et des offices selon les chapitres, a donné naissance à différentes catégories de chanoines. Qu'il est difficile de sérier. Ben oui, tu m'étonnes. Oui, donc voilà, en gros, c'est ça. C'est un mot qui vient d'il y a très longtemps, qui a changé un milliard de fois de signification au fur et à mesure que ça s'est diversifié. Donc, un chanoine au cours du Haut Moyen-Âge, ce n'est pas la même chose qu'un proto-chanoine au XXIe siècle. Et encore, ça doit dépendre des basiliques. Donc, ça, c'est un chanoine. Ok, très bien. Et donc, proto-chanoine. Est-ce qu'il y a un proto quelque part ? Je vais faire une... Proto-chanoine, c'est le titre du premier des chanoines qui a préséance sur les autres chanoines. Eh ben, on a appris un truc aujourd'hui. Le proto-chanoine, c'est le premier des chanoines, quoi. Il est... Dans la liste des chanoines, il est en haut et il a préséance. Sympa. Eh ben, on a appris un truc. Décoration étrangère. Grand officier de l'ordre national de la Croix du Sud, au Brésil. Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Sympa. Grand-Croix de l'ordre du Sauveur, en Grèce. Grand-Croix de l'ordre national du Lion du Sénégal. Grand-Cordon de l'ordre de la République de Tunisie. Chevalier de l'ordre de l'Éléphant, au Danemark. Grand-Croix avec collier. Précis, hein. Grand-Croix avec collier de l'ordre de la Rose Blanche, en Finlande. Grand-Croix de l'ordre du Mougougoua, en Corée du Sud. Grand-Cordon de l'ordre de Léopold, en Belgique. Chevalier de l'ordre du Lion de la Maison de Nassau, au Luxembourg. Grand-Croix de l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Collier de l'ordre du Nil, en Égypte. Chevalier-Grand-Croix avec collier de l'ordre du Mérite de la République italienne. Donc ça, ce sont ses décorations étrangères. Prises internationaux. Il a aussi des prix internationaux. Il est nommé Global Thinker par le magazine Foreign Policy, en 2017. Donc là, on parle d'Emmanuel Macron en particulier. Donc il a été nommé Global Thinker par le magazine Foreign Policy, en 2017. Il a été prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle, en 2018. Il a été prix champion de la Terre, en 2018. Ah oui, c'est vrai ! Pour son leadership international sur la question du changement climatique. Mais c'est remis par qui, ce truc-là ? Attendez, je regarde. Le champion de la Terre est un programme des Nations Unies pour l'environnement, créé en 2005 pour récompenser les leaders environnementaux exceptionnels dans le secteur public, privé, société civile. D'accord, ok. Ah, donc en 2018, Emmanuel Macron n'est pas le seul à avoir reçu ce titre de champion de la Terre. Attention, c'est pas le seul. Il y a eu aussi un leader politique que je ne connais pas, qui s'appelle Narendra Modi. Ah bah oui, c'est le... Non, c'est le... C'est le maudit, c'est le premier ministre indien. Il y a l'association Beyond Meat. C'est pas une association, c'est un producteur de substituts de viande. Merci Sébastien Ride, qui offre un sub à Dabuki. Merci à toi. C'est très cool, merci. Beyond Meat, donc qui produit de la viande... Du substitut de viande, pardon. Il y a Impossible Food, qui est une entreprise qui développe des substituts de viande lui aussi. Ok, donc les deux l'ont reçu. En même temps qu'Emmanuel Macron. Il y a aussi l'aéroport international de Cochin. L'aéroport international de Cochin a reçu le prix champion de la Terre. En raison de sa vision entrepreneuriale. Je vais cliquer là parce que je... Voilà. Il y a aussi le Zheijong Green Rural Revival Program. Qui doit être un truc chinois, mais il n'y a pas de lien. Et il y a aussi Johan Carling, qui je ne sais pas qui c'est, qui a aussi eu ce prix-là. Donc c'est sympa d'être décoré en même temps qu'un aéroport. Bon, c'est quoi cet aéroport ? Situé dans le sud de l'Inde. Le plus grand aéroport du Kerala, le quatrième de l'Inde. Il se trouve à 30 kilomètres au sud de Cochin. Il est le premier aéroport de l'histoire à être alimenté uniquement par des énergies renouvelables. C'est le premier aéroport de l'histoire à être alimenté uniquement par des énergies renouvelables. Ok. Pas mal. Sauf que je rappelle quand même qu'un aéroport, ça sert aussi à faire le plein des avions avec du carburant qui n'est pas renouvelable. Même si c'est vrai, il y a un programme de développement de... Merci Anonymous qui offre un sub à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, on est en train de parler de vous, de vos décorations, tout ça. Donc là, on regarde l'aéroport qui a été décoré en même temps que vous, champion de la Terre, félicitations. D'ailleurs, vous avez le même statut que l'aéroport de Cochin, qui a eu le même statut que vous, donc champion de la Terre en 2018. Et donc, je disais, oui, maintenant, il y a des agrocarburants qui sont développés de plus en plus. Mais donc, du coup, d'accord. Du coup, l'aéroport de Cochin, alimenté uniquement en énergie renouvelable. Très bien, bravo, champion de la Terre, félicitations. Bon, je reviens du coup sur Emmanuel Macron. Prix international Charlemagne, prix champion de la Terre. Il a aussi repris le prix du trombinoscope de la révélation politique de l'année 2014. Le prix, le trombinoscope de la révélation politique de l'année 2016. Il a été révélé deux fois. Le trombinoscope étant, je crois, un magazine. C'est un annuaire professionnel du monde politique. Oui, on s'en branle. Et il a été personnalité de l'année 2022 de la revue du vin de France. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il a reçu une petite boutange pour le féliciter ? Eh, personnalité de l'année de la revue du vin. Pas mal. Ok, bon. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le président de la République reçoit un nombre incalculable de décorations et autres distinctions internationales remises par 8000 pays, autorités, plus ou moins publics, privés aussi. Il y a des revues, il y a des think tanks, il y a des machins. Chacun fait son truc. Genre l'association du vin, machin, c'est un truc privé. Le statut de préfet est-il dans la constitution ou est-il réformable ? Alors l'un n'empêche pas l'autre et l'autre n'empêche pas l'un non plus. Mais pour te répondre, non, le statut de préfet n'est pas dans la constitution. Le statut de préfet, c'est dans la loi. Et oui, il est réformable, mais même s'il était dans la constitution, il ne serait pas irréformable pour autant. Tous ces titres, ils les gardent après leur mandat ou c'est juste le temps de leur fonction ? Ils les gardent après leur mandat parce que du coup, c'est décerné intuitu personae à chacun des présidents de la République. Oui. Peut-on lui retirer un titre dans un but de message politique ? Comme on voyait un ambassadeur. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'était le cas par exemple pour comment elle s'appelle en Birmanie, Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, son titre, son prix Nobel de l'appel lui a été retiré officiellement. De mémoire. Pour sa politique contre les minorités musulmanes en Birmanie. Politique de répression et de discrimination, largement documentée. D'ailleurs, le titre président est à vie. Juste la fonction qui a duré de 5 ans. Non, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que protocolairement, on appelle, on continue par politesse. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment un usage protocolaire à la con. On continue à utiliser le titre honorifique le plus important qu'une personne a eu au cours de sa carrière. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand un maire prononce un discours à l'occasion de n'importe quelle cérémonie à la con. Vous savez comme moi qu'un maire, il commence toujours son discours protocolairement et par politesse. Il commence par saluer les différentes personnes par ordre protocolaire en disant, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs le préfet, monsieur le substitut du procureur, monsieur le ministre. Bon, là, ce n'est pas dans le bon ordre, mais bref. Et en fait, la politesse veut que quelqu'un qui a été ministre une fois dans sa vie, on continue à dire monsieur le ministre en s'adressant à lui à l'occasion, dans le cadre très protocolaire. J'ai bien dit dans le cadre protocolaire et public. Dans le cadre privé, on l'appelle Michel parce que c'est Michel. Voilà, c'est mon chéri pour sa femme ou son mari. Et du coup, c'est pareil pour le président de la République. Un ancien président, on continue à l'appeler monsieur le président. Voilà, mais effectivement, il ne préside plus parce que son mandat est terminé. Mais on continue par respect, par dire monsieur le président. C'est pareil à l'Assemblée nationale. Un ancien président de l'Assemblée nationale, on continue à l'appeler monsieur le président quand on s'adresse à lui. Je vous le dis, si un jour vous devez écrire un discours, machin et tout, sachez que par politesse, par usage, on continue à dire. Est-ce que tu leur parles comme ça en interview ? En interview, c'est différent, ça dépend. Ça dépend de ton type d'interview et de ce que tu veux faire comme interview. Moi, je vais plutôt être du genre à l'appeler par son nom et son prénom. Ou monsieur ou madame avec le nom de famille derrière. Hollande qui devient député, il serait appelé monsieur le président ? Je pense, oui, que par politesse, le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il donnerait la parole à un hypothétique Hollande député, dirait la parole est au président Hollande. Oui, je pense, je pense. Encore une fois, c'est purement protocolaire, ça ne dit rien, il n'y a pas d'hierarchie. Ça ne donne absolument aucun titre hiérarchique à qui que ce soit. Principe d'égalité s'applique, il n'y a pas de... C'est juste de la politesse, on s'en fout. Les chroniqueurs de backseat qui doivent appeler Hollande président le jour où il viendra ? Non. Non, les chroniqueurs, je leur dirais, vous pouvez l'appeler François Hollande en vous adressant à lui. Comme vous faites avec les autres invités. Il se présente ? Non, non, il ne se présente pas, il ne se présente pas. C'est une hypothèse, on dit ça par hypothèse. Hollande, à l'heure où je vous parle, Hollande n'est pas candidat. VGE était revenu député, ouais. Giscard était revenu député après avoir été président de la République, ouais. François Hollande, il a eu beaucoup plus de décorations étrangères que Macron. C'est possible, va voir sur sa page Wikipédia, c'est possible. Mais donc voilà, on dit monsieur le ministre, madame la ministre, monsieur le maire, à quelqu'un qui a été maire par le passé, par politesse, on dit monsieur le maire, madame la maire. D'ailleurs, sachez qu'un adjoint au maire, en l'absence du maire, on ne l'appelle pas monsieur l'adjoint ou madame l'adjointe. On dit monsieur le maire ou madame la maire. Parce que si le maire ou la maire n'est pas présent ou présente dans la pièce, son représentant protocolaire, là, à l'instant T, c'est monsieur ou madame machin, qui donc on va appeler monsieur ou madame le maire. Je vous le dis, c'est un clin d'œil, si par délégation, en l'absence du maire, vous vous adressez à monsieur le maire, à madame la maire, même si ce n'est qu'un adjoint ou une adjointe. Pareil pour les vice-présidents de régions et de conseils départementaux. Voilà, vous dites monsieur le président ou madame la présidente, à son ou sa vice-présidente qui est là. Qui est le vice-président en France ? Ça n'existe pas, il n'y a pas de vice-présidence en France. Ça existe aux Etats-Unis, mais pas en France. Pareil pour les chefs d'établissement scolaire et leurs adjoints. Ah ouais, tu dis monsieur le proviseur ou monsieur le principal ? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui, c'est vrai. Un proviseur adjoint, en l'absence de son proviseur, tu dis monsieur le proviseur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si Macron meurt, qui est président ? Alors dans la Constitution, il est prévu qu'en cas d'essai ou d'empêchement du président de la République, l'intérim est assuré par le président du Sénat. Mais attention, 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 ça ne veut pas dire que le président du Sénat devient président de la République. Il faut être un peu précis. Président de la République, c'est une fonction avec un certain nombre de prérogatives, de pouvoir, on va dire ça comme ça. Un certain nombre de prérogatives, de pouvoir, de capacité, de nomination, de dissolution de l'Assemblée nationale, d'utilisation de la bombe nucléaire, machin, tout ça, tout ça. En cas de décès ou d'empêchement, l'empêchement, ça veut dire la maladie en gros, il est dans le coma, il n'est pas mort techniquement, mais en vrai, il est empêché de présider. Le président du Sénat assure l'intérim de la présidence de la République. Mais, déjà, il n'a pas toutes les prérogatives du président de la République, il y en a certaines qui ne peuvent pas utiliser, par exemple, d'issous de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, en intérim, ne peut pas le faire. Et surtout, 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 le président du Sénat n'assure l'intérim qu'avec en réalité une seule mission, c'est d'organiser une élection. Il n'est pas là pour durer, il ne finit pas le mandat, ce n'est pas du tout. Le président du Sénat, s'il n'assure l'intérim, il n'a qu'un seul et unique job, c'est fonctionnellement d'être le mec qui assure l'intérim, mais en réalité, il ne le fait que quelques mois, le temps de faire les préparatifs de machin, on fait une nouvelle élection. Est-ce qu'il peut utiliser la bombe nucléaire ? Techniquement, dans la durée de son intérim, oui. Oui, puisqu'il assure l'intérim. Mais bon, fonctionnellement, il n'est pas chef de guerre. Dans l'hypothèse où... Putain, je ne le souhaite pas. Dans l'hypothèse où on se retrouve dans une situation de guerre où le président de la République est empêché et qu'on se retrouve avec le président du Sénat qui se retrouve à devoir prendre la décision gravissime alors qu'il n'a pas été élu. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'intérim, le président du Sénat qui assure l'intérim, en réalité, on appelle ça gérer, expédier les affaires courantes. C'est-à-dire qu'en fait, le président du Sénat qui assure l'intérim, il ne peut pas engager de politique. Il ne peut pas engager de... Même politiquement, en fait, il ne peut pas le faire. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée, qui ne le soutient pas lui, en fait. Il soutenait le mec qui vient de mourir. Donc, il ne peut pas engager de réforme. Il ne peut pas... Il va juste expédier les affaires courantes. On ne change rien. On continue comme ça. On maintient les choses dans l'État. Donc, il va signer ce qu'il faut signer de décret, de ratification, de trucs qu'il est obligé de signer. De toute façon, il n'a même pas son mot à dire. En fait, tu signes, tu fermes ta gueule. Tu vois là, tu avances, quoi. Il va fonctionnellement présider le Conseil des ministres. Mais en Conseil des ministres, il ne va pas se comporter comme un président de la République. Il ne va pas engueuler les ministres. Il ne va pas leur dire, il faut accélérer là-dessus, ralentir là-dessus. Il va fermer sa gueule. Il va être poli. Il va laisser la parole au Premier ministre qui va gérer la réunion. Voilà. Et surtout, 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 il va juste organiser des élections. Terminé, bye bye. Il tient la barre du navire. Il ne change pas de cap. Ou alors, on va le dire comme ça. C'est très bien dit. Bon, éventuellement, s'il y a un rocher devant, il peut le voyer un peu, mais... Est-ce qu'il est aussi président du Sénat ? Ouais. Il continue à présider le Sénat pendant l'intérim. Oui. Oui, je crois. Oui, 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 oui. Oui, oui, il continue à présider le Sénat. Bon, au pire, pendant qu'il a... Parce qu'il n'a probablement pas le temps de retourner au Sénat, etc. Il peut laisser un vice-président du Sénat s'occuper du Sénat pendant ce temps-là. Encore une fois, c'est quelques mois. Finalement, les pouvoirs du président dans un régime parlementaire classique. En fait, c'est ça. Tu as absolument raison. En fait, c'est ça. C'est que c'est le président du Sénat qui est sur l'intérim de la présidence de la République qui se retrouve à être fonctionnellement un président de République parlementaire dans laquelle il n'a pas d'initiative politique. Il n'a pas le pouvoir d'initiative. Ce n'est pas lui. C'est au Premier ministre. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Est-ce que c'est déjà arrivé sous la cinquième ? Oui. À deux reprises. Après la mort de Pompidou et après le départ de De Gaulle. La démission de De Gaulle, ouais. Ouais, ouais. Démission de De Gaulle d'abord et mort de Pompidou ensuite. Et il se trouve... C'est ça, 69-74. Et il se trouve que c'était le même mec dans les deux cas qui était président du Sénat. Il s'appelait Alain Power. Et Alain Power, il s'est retrouvé à deux reprises à assurer l'intérim de la présidence de la République. Pour des raisons différentes, mais bon, voilà. C'est pas arrivé pour la mort de Mitterrand. Non, parce que François Mitterrand est mort après la fin de son mandat. Jacques Chirac a été élu président de la République. en 1995 et François Mitterrand est décédé en 1996. Donc il n'était plus président, c'est tout. Donc il n'y avait pas besoin d'intérim. Il y avait un président qui était bien vivant qui s'appelait Jacques Chirac et qui a perdu les élections l'année suivante. Pardon. Techniquement, il a eu le titre de président de la République. Oui, oui, le temps de son intérim. Mais encore une fois, ce n'est que temporaire, passager. Puis c'est un titre, encore une fois, c'est un titre certes honorifique sur le moment, mais sans effectivité du pouvoir de président. Président de la République, avant d'être une fonction d'ordre protocolaire, c'est une fonction politique. C'est un pouvoir d'initiative politique. Oui. Si le président meurt entre l'élection de son successeur et la passation, quid ? Tu veux dire dans le délai de deux semaines, là ? Bah, quid, rien du tout. Osef. Oui, fonctionnellement, pendant 48 heures, peut-être que le président du Sénat... Mais ça veut rien dire. Enfin, c'est débile. Comment fonctionnent les mandats du président du Sénat ? Bah, c'est très simple. Le président du Sénat, il est élu par les sénateurs. À la majorité absolue, c'est tout. Terminé. Boulot. Du coup, est-ce qu'on l'appelait président protocolairement ? Oui, protocolairement, oui. Bah, déjà, il était président du Sénat. Donc, président du Sénat, par définition, tu l'appelles monsieur le président. Protocolairement. Tu précises pas du Sénat, tu dis monsieur le président. Il se trouve qu'il assure l'intérim de la présidence de la République, donc tu continues à l'appeler monsieur le président. Est-ce qu'on a des infos fraîches sur le nouveau gouvernement ? Non, j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas. On attend tous la nomination du... Oui, on va changer de sujet, parce que là, ça fait une plombe qu'on parle de la fonction de président de la République. Non, non, on n'a pas d'informations sur le remaniement. Peut-être que ce sera ce soir, peut-être que ce sera demain, je sais pas. Bon, je vous avoue que je croise les doigts pour que ce soit avant Backseat, quand même. D'ailleurs, tiens, je vais envoyer un texto à Alexis Colère en le disant, est-ce que vous pouvez vous grouiller ? Parce qu'on voudrait débrief ça dans Backseat. Bise, embrasse ta femme. Ce serait cool qu'on ait la composition du nouveau gouvernement avant Backseat pour pouvoir en parler sur le plateau. Si on l'a pas, c'est pas grave. On attend, on sait juste qu'Elisabeth Borne est première ministre, donc elle s'occupe de la nomisation de son gouvernement. Comme d'habitude, il y a des rumeurs. Comme d'habitude, personne ne sait qui donne les rumeurs. J'en parlais tout à l'heure avec Adèle. Et on se disait, en fait, les rumeurs, c'est soit des journalistes qui croient être informés, mais en fait, qui ont une information de première, deuxième, troisième, quatrième main. Vous savez, c'est comme pendant le Covid. J'ai le cousin de la voisine qui connaît quelqu'un qui travaille dans les renseignements. Et qui dit que... Là, c'est un peu ça. Il y a eu un conseil des ministres aujourd'hui ? Non, il n'y a pas eu de conseil des ministres aujourd'hui, du coup. Il n'y a pas eu de conseil des ministres, il a été renvoyé à plus tard. Elisabeth Borne, tu l'avais vu venir ? Non. Non, c'est pas que je l'avais vu venir, c'est que, oui, comme tout le monde, tu fais la liste dans ta tête des personnes qui sont susceptibles d'être nommées ministres, elles faisaient partie de la liste de cinq, six noms qui circulaient, quoi. Donc du coup, les remaniements, on n'a pas d'informations, les rumeurs, ça vient... Alors, on se disait avec Adèle, soit ça vient de journalistes qui croient être bien informés. Parfois, ça vient aussi de l'entourage des politiques qui aimeraient bien qu'ils soient nommés ministres et qui, du coup, font volontairement circuler son nom pour tester l'hypothèse. Et pas seulement pour tester l'hypothèse, c'est aussi dans l'espoir que l'hypothèse remonte jusqu'à l'Elysée. Et que, du coup, Alexis Collère, c'est le secrétaire général de l'Elysée, et Emmanuel Macron, ils disent, ah oui, tiens, machin, on n'y avait pas pensé. C'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est pas une bonne idée, mais tu veux pas l'appeler ? Voilà. On sait jamais, sur un malentendu, hop, tu te retrouves ministre. Genre rumeur auto-réalisatrice, ouais, c'est ça. Parfois, c'est aussi des gens qui préfèreraient que leur nom ne circule pas, mais que ce sont certains de leurs proches qui font circuler leur nom en croyant leur rendre service. Ça, faut pas faire ça. Au contraire, ça peut énerver l'Elysée. Parce que l'Elysée, faut pas croire, ils sont pas dupes, ils connaissent, ils voient très bien circuler les rumeurs, machin. Puis quand ils voient circuler le nom de machin, ils disent, ah ouais, c'est machin qui veut être ministre, du coup il fait circuler son nom. Ça peut être machin en question, il veut pas faire que son nom circule. Est-ce que c'est Mme Borne qui le fait toute seule, le gouvernement, ou M. Macron a son mot à dire ? Alors, très bonne question. Emmanuel Macron, pour l'instant, a une majorité à l'Assemblée nationale, donc il a le pouvoir de nommer qui il veut, Premier ministre, parmi une liste de soutien qui sont là pour obéir à sa direction politique, etc. Il nomme Elisabeth Borne, et évidemment la composition du gouvernement, ils la choisissent ensemble. Ils en discutent ensemble. Mais c'est évidemment Emmanuel Macron qui a le dernier mot, faut pas croire. Elisabeth Borne peut, dans ses échanges avec Emmanuel Macron, peut lui dire que sur certains noms, elle a des réserves. C'est une discussion. Écoutez, M. le Président, c'est pas que je veux pas que machin soit ministre de ça, mais vous comprenez, on part pas gagnant là, machin, moi je sais pas comment on fera pour avoir une majorité, son nom, machin. Emmanuel Macron qui lui dit, si, 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 moi j'insiste, c'est important, moi je veux, donc c'est comme ça, bon, très bien M. le Président, ok, ok, si vous insistez. Voilà, faudra pas venir me faire chier s'il fait de la merde. Pardon. Mais voilà quoi. Et à l'inverse, parfois le Président de la République, là ça dépend de quel est l'état des relations entre le Président de la République et son Premier ministre, ou sa Première ministre. Le Président de la République peut dire à sa Première ministre, qu'en pensez-vous ? J'ai pensé à machin, ou à machine, pour tel poste. La Première ministre lui répond, c'est pas une mauvaise idée, il ou elle a effectivement des qualités intéressantes, ça pourrait nous permettre ça, ça, ça. Néanmoins, si vous le permettez M. le Président, j'ai aussi une autre hypothèse, ce serait un tel. Ah, c'est pas faux, vous avez pas tort. Ouais, ouais, on peut faire ça comme ça. Bon, je vous fais confiance. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ils travaillent ensemble. En revanche, dans un contexte de cohabitation, là c'est le Premier ministre qui décide. Le Président de la République n'a pas son mot à dire. Sous-entendu, il n'a pas de droit de veto sur des noms, sur des nominations et tout. Bon, il n'empêche pas, parce que ça, on a l'expérience par le passé, et le Président de la République et le Premier ministre, même en cohabitation, discutaient quand même. Et parfois, le Président de la République faisait remarquer à son Premier ministre que telle nomination n'était pas une excellente idée, pour telle et telle et telle raison. Et du coup, le Premier ministre, il avait le choix, il avait le dernier mot, mais il pouvait quand même argumenter, dire, je ne suis pas d'accord avec vous, M. le Président, moi j'estime que c'est une personne de qualité, je la souhaite dans mon équipe. Président de la République, très bien, très bien, je vous aurais alerté, maintenant vous faites ce que vous voulez, c'est votre... N'empêche que je peux quand même parler aux journalistes. Vous voulez le genre ? Tu penses que les conversations sont aussi protocolaires que ça, et pas à bâton rompu ? Ça, ça dépend de la relation entre le Président de la République et son Premier ministre. Ça dépend vraiment de la relation. Il y a des Premiers Ministres et des Présidents de la République qui sont très proches, comme par exemple Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Jean-Marc Ayrault et François Hollande, ils ont été comme QH Miss pendant 10 ans à l'Assemblée Nationale, ils étaient côte à côte dans l'hémicycle, François Hollande était le premier secrétaire du parti, Jean-Marc Ayrault était le président du groupe, il se connaissait par cœur, enfin voilà, eux je suis sûr qu'ils se tutoyaient, qu'ils se disaient les choses franchement, et que parfois ils s'engueulaient. Après, Jacques Chirac et François Mitterrand, par contre, ils ne se tutoyaient pas. Même en privé, même en déjeuner, parce que le président, je ne sais pas si vous le savez, mais le président de la République et le Premier Ministre déjeunent tous les lundis ensemble, c'est comme ça, ça fait partie de la semaine de travail, de l'organisation et tout. Donc il y a le déjeuner à l'Elysée entre le président et le Premier Ministre, quelle que soit cohabitation ou pas, il y a toujours un déjeuner. Ensuite, il y a le Conseil des Ministres le mercredi, mais au déjeuner, François Hollande, François Mitterrand et Jacques Chirac étaient très secs, se jugeaient du coin de l'œil, ils s'engueulaient, mais ils se vouvoyaient, ils avaient beaucoup de respect, enfin, il est très protocolaire. Macron et Mélenchon, tous les lundis, ce serait si drôle. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que, je pense que, et Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont une très très haute estime de l'état du pays, de la France, de machin, et je pense que leurs discussions seront très respectueuses, et au contraire, je pense qu'ils chercheraient tous les deux à essayer d'avancer dans le bon sens, en disant, bon, en vrai, Poutine, on fait quoi ? Par-delà les grands mots dans les meetings et tout, là, on est en tête à tête, vous êtes Premier ministre, je suis président de la République, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'ils s'entendraient bien, je suis convaincu qu'ils s'entendraient bien, enfin, qu'ils s'entendraient bien. Qu'ils sont suffisamment intelligents l'un et l'autre pour comprendre que le fait qu'ils s'entendent très mal ne serait pas dans l'intérêt du pays, et que donc, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça se passe bien, donc, voilà. Ouais, c'est ça, ils chercheraient à s'entendre, ils n'y arriveront peut-être pas toujours. Mitterrand et Rocard se détestaient, absolument, Mitterrand et Rocard se détestaient, mais Rocard avait la majorité, donc François Mitterrand, il faisait fonctionner les choses. La seule fois où Macron et Mélenchon se sont parlé, ils se sont plutôt estimés, ces deux tronches qui respectent l'intelligence de l'autre. Oui, oui, complètement. Non, mais Jean-Luc Mélenchon est loin d'un gros con, Jean-Luc Mélenchon, il a été sénateur pendant dix ans, il avait beaucoup de respect, il sait parler intelligemment à des hommes du camp politique d'en face. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, aimait beaucoup Serge Dassault. Ils s'appréciaient beaucoup tous les deux. Vraiment, ils s'estimaient. Ils étaient d'accord sur rien, clairement, mais ils s'estimaient mutuellement. Serge Dassault aimait bien Jean-Luc Mélenchon. Ils se croisaient dans les couloirs, ils buvaient des cafés ensemble, ils déjeunaient même parfois ensemble, ils s'appréciaient. Et Mélenchon aimait beaucoup Serge Dassault, il avait beaucoup de respect pour l'industriel, pour le fleuron de l'aéronautique, machin et tout. Jean-Dormeçon aussi, ouais, Jean-Dormeçon, bien sûr. Mais c'est un secret de Polichinelle, ce que je vais vous dire, mais Jean-Luc Mélenchon aimait bien Éric Zemmour. À l'époque où Éric Zemmour était journaliste, polémiste du Figaro. Jean-Luc Mélenchon est allé à l'anniversaire d'Éric Zemmour pour ses 50 ans, il était là. Voilà. Il avait du respect, il était un journaliste, une des plumes du principal journal de la droite française. Jean-Luc Mélenchon était une grande gueule de la gauche française, il s'estimait. Mais moi, ça ne m'étonne pas du tout. Peut-être que parce que moi, mon boulot fait que je suis au contact de beaucoup de politiques, peut-être beaucoup plus que vous, fait que je comprends tout à fait ça. Je comprends tout à fait le fait d'avoir de l'estime pour des personnes, pour des personnalités, pour des... d'un autre camp. Alors, il y a des limites quand même, pas déconner. mais bon... C'est indépendamment des opinions politiques, avoir de l'estime pour les gens, avoir du respect, être capable de ne pas être complètement débile quand on leur parle. C'était aussi à l'anniversaire. Les 50 ans de Zemmour, non, je n'étais pas invité. Comme lors du débat entre Mélenchon et le président du MEDEF dans je ne sais plus quelle émission. Oui, oui, Geoffroy Roux de Bézieux. Geoffroy Roux de Bézieux et Jean-Luc Mélenchon. Je suis sûr que ces deux hommes-là, ils s'estiment au sens d'ils savent se parler. Ils ne sont pas débiles. Jean-Luc Mélenchon sait très bien qu'il a affaire à un mec qui préside une organisation patronale qui représente beaucoup d'entrepreneurs qui pèsent son poids dans le dialogue social, etc. Il n'est pas débile, Jean-Luc Mélenchon. Et de la même manière, Geoffroy Roux de Bézieux est loin d'être débile. Il sait très bien qu'il parle à un candidat à l'élection présidentielle qui a fait 22% et qu'aujourd'hui, la force motrice de la gauche dans ce pays. Bon, on ne va peut-être pas être con quand on va lui parler, quand on va déjeuner ensemble J'adore bien aimer des politiques pour qui je ne voterai pas et je ne blague pas. Non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Avoir du respect pour le travail intellectuel, pour la force de conviction, pour parfois même la réalisation, le travail, le succès. Et toi, Jean, humainement, tes politiques préférées ? Il faudrait me poser la question dans l'autre sens parce qu'en fait, je ne crois pas qu'il y ait de politiques que j'ai rencontrées que je déteste humainement. Mais ça veut dire quoi bien aimer humainement un politique ? Il y a plein de politiques avec qui je n'irai pas boire une bière. Il y en a d'autres avec lesquelles je les enchaîne. Mais ce n'est pas parce que je n'irai pas boire une bière avec que ce ne sera jamais mon pote que pour autant, je ne peux pas avoir du respect ou même humainement, je n'en sais rien. J'ai eu très gentil. J'ai rarement rencontré de politiques qui se sont comportées comme des gros connards avec moi. Si, ça m'est arrivé. Pas très chaud pour la bière avec Sylvain Maillard ? Sylvain Maillard, si, il est resté boire des bières, on a papoté. Il était sympa. Je l'ai pas vu, il était sympa. Et encore une fois, aucun politique n'est vraiment méchant. Ils sont tous sympas. Enfin, hors antenne, hors caméra, sur backseat. On papote quoi. Enfin, on papote. Cécile Duflo, bière ou pas bière ? Cécile Duflo, tous les jours. C'est grave. Non mais vous allez m'avoir, vous allez me faire dire des noms. Non, non, je ne vous dirai pas de noms, on s'en fout, ce n'est pas important. Tu veux dire que ce sont des êtres humains normaux ? Oui, c'est un peu ce que je veux dire en fait. Oui, les politiques sont des êtres humains et Villani est super sympa. Mais Villani, il est Villani quoi. Oui, mais en fait, ils sont tous super sympas. Ça ne veut rien dire, super sympa. Ce n'est pas une qualité universelle super sympa. Il y en a avec lesquelles ça colle bien avec moi parce qu'on s'entend bien, parce que l'âge, parce que Hugo Bernalicis, typiquement, c'est devenu un bro. Hugo, on a le même âge, on joue aux jeux vidéo, on joue souvent aux jeux vidéo ensemble. Enfin, pas si souvent que ça d'ailleurs. Mais on se biture la gueule quand on se croise. Et moi, ça me fait super plaisir parce que c'est devenu un pote, Hugo. Ça ne retire rien au fait qu'il est député, insoumis, etc. Mais c'est devenu un pote. Mais ce n'est pas parce que il n'est pas pour autant plus sympa que d'autres personnes qui n'ont pas le même âge que moi, pas du tout la même compréhension de l'univers dans lequel j'évolue. David Guiraud, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je suis sûr qu'il est adorable, David Guiraud. Je n'ai pas de... Oui, oui, oui. Je n'arrive pas à me projeter à trouver des gens racistes, sympas. Oui, mais ça, j'ai envie de te dire, ce n'est pas propre aux hommes politiques. Ça peut être pareil dans des soirées quand tu croises des gens... C'est drôle d'imaginer un député et des commentateurs politiques français faire une partie de LOL ensemble. Ce n'est pas si compliqué que ça à imaginer. D'ailleurs, il y en a plusieurs que j'ai faites en stream. Non, c'est pas... Au-delà du député, retire la notion de député. C'est un joueur de jeu vidéo. C'est un pote. Enfin, c'est pas compliqué de jouer à LOL avec un joueur de LOL, en fait. On s'en fout qu'il soit député. On passe à autre chose. Désolé si ça a déjà été posé, mais est-ce qu'on connaît la date d'annonce du nouveau gouvernement ? Non, non, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Ce sera probablement demain. Peut-être ce soir, si on a de la chance. Probablement demain. J'espère que ce sera demain avant Backseat. Ils vont faire durer ? Je ne sais pas. Pendant Backseat, tu fais quoi ? Je présente l'émission. Ah non, pardon. Je viens de comprendre. Qu'est-ce qui se passe si on a la nomination de gouvernement pendant Backseat ? Ça me ferait chier. Mais priorité au direct, je pense. Oui, priorité au direct. Oui, oui, oui. Flash info spéciale. On regarde ça en direct. Je vous rappelle que la nomination d'un gouvernement, je vous rappelle comment ça fonctionne. C'est le secrétaire général de l'Elysée qui prend la parole sur le perron de l'Elysée avec un micro, qui donne la liste des ministres et qui se barre. C'est tout. C'est complètement débile. C'est Alexis Colère. Il vient sur le perron avec son petit papier. Il dit sur proposition du Premier ministre. Le président de la République a nommé Monsieur Nanana, Premier ministre, Madame Truc-Truc-Truc, ministre en charge de Monsieur Bidule-Bidule et ainsi de suite. Il fait la liste. Tous les journalistes, ils notent. Et puis après, ils écrivent des articles. C'est juste ça. Merci Wigo pour tes 18 mois. Ce n'était pas le conseil des ministres aujourd'hui. Non, il n'y avait pas de conseil des ministres aujourd'hui, justement. Il n'y a pas eu de conseil des ministres aujourd'hui, exceptionnellement. Le conseil des ministres a été annulé aujourd'hui. Il n'y a pas de conseil des ministres. Voilà, c'est tout. Donc le nouveau gouvernement va être nommé dans les jours qui viennent, voire peut-être dans les heures qui viennent, je n'en sais rien. Et le premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement se réunira mercredi prochain. Il n'y a pas de parution au journal officiel. Si, 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 dans la foulée, il y a un communiqué de presse de l'Elysée, il y a un journal officiel, etc. Comment sait-on quand sont les conseils des ministres et leurs comptes rendus ? C'est le porte-parole du gouvernement qui s'occupe de tenir au courant les journalistes de l'organisation des conseils des ministres. En France, ce n'est pas compliqué. Le conseil des ministres traditionnellement a toujours lieu le mercredi à 10h du matin. Voilà, mercredi 10h. Parfois à 11h, parce que parfois le conseil des ministres est précédé par un conseil de défense, notamment le conseil de défense sanitaire. Est-ce que le président peut dissoudre l'Assemblée indéfiniment ? Non. Non, non, il doit se limiter à une fois par an, pas plus. Est-ce qu'un ministre peut-être renommé ? Oui, bien sûr. Oui, il y a probablement des ministres qui vont continuer leur job. On verra. Une fois tous les 12 mois ou une fois par an ? C'est une blague ? Est-ce que le président peut-être viré par l'Assemblée ? Il peut être destitué, oui. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui raconte ça. C'est une vieille vidéo, tu peux la rechercher un peu dans les archives. Pense à t'abonner et à mettre la cloche. Est-ce que le président peut être nommé ? Hein ? Nommé quoi ? Non. Mais non, il est président, il ne peut pas être ministre. Il va y avoir de nouveaux ministères numériques par exemple. Bah, Emmanuel Macron a annoncé que la première ministre Elisabeth Borne serait chargée de la planification écologique et que donc elle aurait deux ministres délégués placés directement auprès de Matignon qui seraient chargés pour l'un de la planification énergétique je crois et l'autre de la planification territoriale de l'écologie. Voilà. Donc je ne sais pas exactement quel intitulé ils vont trouver mais a priori on parle là-dessus. Bullshit. Alors non, ce n'est pas du bullshit ce que je suis en train de te raconter, c'est ce qui a été annoncé par le président de la république qu'il allait nommer des ministres chargés de la planification. Si tu ne me crois pas, je ne sais pas, tape ministre délégué planification, tu verras, il y a plein d'articles qui ont été écrits sur le sujet. Est-ce que l'assemblée peut se dissoudre dans l'eau finalement comme un effet relguant ? Est-ce que tu crois au retour d'un ancien président de la république au gouvernement en mode gouvernement de combat, expérience, Jean-Roland ou Sarkozy ? Non. Non. Non, je n'arrive pas à y croire. En même temps. Le PM peut-il avoir un autre portefeuille en plus d'être Premier ministre ? Bah non, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est ce que je vous avais déjà dit au moment où justement, pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé que le Premier ministre serait chargé de la planification écologique. Et moi, ma première réaction, rappelez-vous, j'étais en stream, ma première réaction c'était de dire mais c'est débile. Le Premier ministre par définition, il est en charge de tous les dossiers. Il est Premier ministre. Il n'est pas en charge d'un dossier en particulier. Il est Premier ministre donc il est chef du gouvernement. Donc c'est débile de dire qu'il est en charge de... Bah non, il est en charge du gouvernement donc de l'ensemble des portefeuilles. Il est en charge du handicap, il est en charge de l'éducation, il est en charge de l'intérieur, de la défense. Il est Premier ministre quoi. Donc je ne comprenais pas cette logique. Je ne la comprends toujours pas d'ailleurs, je trouve ça un peu débile. Bon, voilà. Question pour la parité, est-ce qu'il y a déjà eu une ministre de l'intérieur ? Ouais, au moins une. C'était sous Nicolas Sarkozy, Michel Alliomari, elle a été ministre de l'intérieur. Oui, est-ce qu'il y en a eu d'autres ? C'est possible, mais je ne l'ai pas en mémoire. Michel Alliomari. Elle a aussi été ministre de la Défense, Michel Alliomari, elle a aussi été à la Défense. ouais, ouais. La garde n'a pas été à l'intérieur aussi ? Je ne crois pas, non, non, la garde, c'était l'économie. L'économie. Finances. Michel Alliomari qui a envoyé des LBD pour soutenir la répression de Ben Ali. Oui, c'est pour ça qu'elle a quitté le gouvernement après les révélations de la presse sur sa proximité avec le régime tunisien en pleine révolution arabe, en pleine printemps arabe. Ouais, c'est la seule, je crois que c'est la seule. Qu'est-ce qui peut jouer sur le nombre de ministres d'un gouvernement ? Ça, c'est toujours la question. C'est un truc que je n'ai jamais vraiment compris. Mais tous les présidents de la République ont toujours défendu l'idée que moins il y avait de ministres, plus le gouvernement était efficace. Peut-être. Donc du coup, à chaque fois, ils disent que ce sera un gouvernement de combat, un gouvernement resserré, un gouvernement d'action. Donc il y a tout un champ lexical comme ça qu'on nous coltine à chaque remaniement. Et du coup, tu te retrouves avec des listes de 15 ministres, plus plein de secrétaires d'État derrière. Et je ne sais pas, je comprends pas. Du coup, ils ont des intitulés de ministères pléthoriques. Ça dépend de la taille des cabinets. Ouais, 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 ça c'est pareil. Il faut réduire le nombre de collaborateurs par cabinet pour les rendre plus efficaces. Alors, ce n'est pas du tout ça qui détermine l'efficacité d'un cabinet. C'est ses relations avec Bercy, ses relations avec Matignon, ses relations avec l'Elysée. Déjà, ça c'est efficace. La fluidité des relations avec l'Assemblée nationale et la majorité, ça c'est efficace. Mais alors, le nombre... Je ne sais pas. J'imagine que c'est pour aller plus vite dans les décisions. Ouais, mais c'est pareil, tu peux avoir un gouvernement pléthorique qui prend des décisions très vite. C'est pas... Ouais, tu supprimes des risques de cassage de couilles. C'est plus facile de mettre d'accord 15 personnes que 30. Ouais, enfin, tu peux avoir un gouvernement de coalition à 15 où personne n'est d'accord. Et tu peux avoir un gouvernement qui a le droit de 30 personnes le doigt sur la couture du pantalon qui sait dans quelle direction elle va. Si les sujets sont sensibles, s'ils créent des débats, c'est pas parce que t'es 15 plutôt que 30 que ça va créer moins de débats. Le gouvernement n'est pas un contre-pouvoir. Non, mais par contre, c'est pas faux qu'en interne au gouvernement, il y ait des tensions, c'est vrai. Il y a toujours eu des tensions au sein du gouvernement. Tout le monde s'engueule avec tout le monde. Le ministre de la Transition écologique s'engueule avec le ministre de l'Agriculture, le ministre du Budget, le ministre de l'Industrie, toujours. Le ministre du Budget s'engueule avec tout le monde. C'est son rôle. T'as souvent besoin de mettre d'accord 15 ministres et c'est uniquement les concernés qui décident. Oui et non, parce que ça dépend des sujets, mais le conseil des ministres le mercredi peut aussi être l'occasion pour des ministres d'ouvrir leur gueule et de critiquer. Ça dépend de comment est organisé le travail gouvernemental, etc. Mais on m'avait raconté des conseils des ministres au François Hollande où des ministres se hurlaient dessus ou sans se hurler dessus, ils prenaient la parole pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec un point, que c'était une connerie, que la majorité ne suivrait pas. La loi Macron, la loi travail, la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité au conseil des ministres, ça a gueulé. Ça doit être génial d'assister à un conseil des ministres. Si tu devais être ministre, quel ministère te tente ? Ça dépend du contexte politique, ça dépend de la majorité, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ministre de la jeunesse, un ministère autonome de la jeunesse, ce serait bien, putain. Au commissaire à la jeunesse. Au commissaire à l'émancipation de la jeunesse. Rattaché directement à Matignon. Travaille en interministérialité avec l'éducation nationale, avec l'enseignement sup, avec les collectivités locales, le ministère de l'Intérieur. Merci. Rédaction d'un livre blanc. Concertation. Rédaction d'un livre blanc. Vote d'une loi. D'émancipation et de confiance dans la jeunesse. Putain, ce serait bien. C'est quoi un livre blanc ? Un livre blanc, c'est un rapport programmatique sur l'état à un moment donné d'une politique publique, les moyens qui lui sont alloués et surtout les propositions d'évolution. Un livre blanc, c'est une sorte de gros rapport. On va dire ça comme ça. Généralement édité chez Plomb. Un Grenelle de la jeunesse, ouais. Non mais, ouais, non. Une concertation nationale pour les jeunes, par les jeunes, dans laquelle les jeunes participent vraiment. Prennent les choses en main. Une convention citoyenne, un grand débat de la jeunesse avec des jeunes, des vrais jeunes. pas des vieux qui viennent dire il faudrait que les jeunes, non, les jeunes eux-mêmes, participent à l'élaboration de leur propre politique qui les concerne directement. C'est malheureusement utopique. Bah oui et non. Moi, j'avais participé, alors j'étais associatif à l'époque, mais j'avais participé à la rédaction du livre vert. Je ne sais pas pourquoi il l'avait appelé livre vert, mais sur les politiques jeunesse de Martin Hirsch, quand il était au commissaire à la jeunesse. Il y avait la loi république numérique qui avait été co-construite avec les internautes, je vous rappelle. Il y avait une plateforme numérique où les citoyens pouvaient déposer des amendements. ... T'es pas l'in de demander à un vrai ministère d'éducation populaire, tu sais que le mot est désuet. Non mais ça en fait partie, mais la question de la jeunesse n'est pas réductible à la question de l'éducation populaire. Il existe toujours d'ailleurs le livre vert de... de Hirsch. Il existe toujours. Commission sur la politique de la jeunesse, livre vert juillet 2009. Pour une nouvelle politique de jeunesse, agenda des réformes 2010-2015. C'était quoi déjà l'architecture ? Soutenir l'autonomie à travers l'information et le libre choix dans l'orientation, dédramatiser l'orientation scolaire et professionnelle, organiser tous les étages de services publics de l'orientation territoriale qui ne soit plus juste une sous-partie de l'éducation nationale. Ah oui, c'était l'autonomisation des... Ah oui, l'orientation, putain. En lien avec les collectivités, je m'en souviens. Ne laisser aucun jeune à l'abandon, refonder le projet des missions locales pour combler les manques dans la prise en charge des jeunes en difficulté, réduire la durée entre la sortie de la formation initiale et l'obstention d'un emploi stable, impliquer les entreprises dans la réussite de tous les jeunes, doubler le nombre de jeunes en alternance d'ici 2015. Donner tous les jeunes les moyens de reprendre en main leur existence. C'était quoi ça ? Ah oui, c'est l'accès à la formation. Soutenir les revenus des jeunes, ouais, ok. Faire de la jeunesse un passage obligé de la politique du logement, oui. S'assurer qu'aucun jeune ne renonce aux soins pour des raisons financières. Créer un espace politique et des projets partagés pour toute une génération autour de services civiques ambitieux. Moi, c'était dans ce groupe de travail-là que j'avais travaillé. Sur l'engagement des jeunes. Ça faisait 84 pages. Donc voilà, on pouvait le trouver sur Internet. C'est un livre blanc, c'est un rapport, c'est chiant à mourir. Ça a servi à quoi ? Ça a servi d'architecture pour la politique qui a été menée dans les années qui ont suivi. Donc dans des réformes, dans des lois qui ont été votées, dans des circulaires et des règlements qui ont été pris, dans des relations avec les collectivités locales, la contractualisation, la création du service civique, la politique du logement étudiant, etc. Les ministres ont bien lu le rapport ? Le ministre de la Jeunesse, oui, c'est lui qui l'a écrit. L'engagement des jeunes, c'est le dernier sujet en dégeps que j'ai proposé. Le dégeps, c'est quoi déjà ? C'est le diplôme d'État, jeunesse, éducation populaire, éducation physique et sportive ? Est-ce qu'il y a des livres blancs qui ont amené à un changement marquant une fois ? Ça dépend ce que... Marquant pour toi ? J'en sais rien puisque je ne te connais pas vu que la planète ne tourne pas autour de ton nombril, donc j'en sais rien. mais le livre blanc sur les politiques de défense aussi qui a mis en place les budgets pluriannuels d'investissement dans la défense. Non, éducation populaire, c'est le refond de défa de l'époque d'accord. Éducation populaire et sport. Ok, d'accord. Le livre rouge, oui, mais pas forcément bien. Non, mais oui, il y a des rapports qui sont... Alors pour le coup, il y avait le rapport, je me souviens, on avait fait un stream à cette occasion-là, un rapport du Conseil économique, social et environnemental sur l'orientation des jeunes. Merci Fréalian pour ton sub. Merci beaucoup. Merci pour ton sub. Bienvenue dans les abonnés de cette chaîne, les meilleurs. Merci pour ton soutien. Les livres blancs de défense, c'est super important. Ah bah c'est méga important le livre blanc de défense. Justement sur l'orientation des investissements, de la modernisation des forces armées, etc. Merci Bam Banderson pour ton resub, merci beaucoup. Pensez à vos resub, s'il y a écrit sur et abonné, il faut cliquer dessus. Merci pour votre soutien en vrai. Merci. Comme le plan banlieue de Borloo. Ouais, le plan banlieue, ouais, bien sûr. Et le rapport Racine qui avait fait des vagues à l'infini qui va emmerder tous les ministres de la culture pour 10 ans. C'était quoi déjà le rapport Racine ? Je me souviens de ce truc-là. Ça a bien marché le plan Borloo. Je sais pas, c'est pas à moi d'être juge de savoir si ça a marché ou pas. Merci Amber Sanber pour ton resub, merci beaucoup. Merci Resati pour ton resub. Le rapport Borloo, c'était sur l'Agence nationale du renouvellement urbain quand même. Il y avait eu des gros budgets qui avaient été débloqués pour le renouvellement urbain. Quand même. La politique de la ville aussi qui avait évolué avec la loi Borloo. Quand même. Nous, on peut être juge ? Ah oui, vous, si vous voulez, oui. C'est vous qui votez à la fin. Merci BRNG. Non, il y avait le rapport il y a eu le rapport Attali aussi qui avait fait beaucoup de vagues le rapport Attali. Le rapport Attali qui avait été travaillé avec un jeune un jeune mec assez talentueux paraît-il qui venait de la banque sur qui s'était beaucoup appuyé Jacques Attali. C'était un certain un jeune mec qui s'appelait Emmanuel Macron je crois qui avait bossé sur le rapport Attali. Le rapport Attali qui pour faire simple proposait ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Flexibilisation du marché du travail et nouvelle sécurisation des parcours beaucoup plus individualisés. On n'entend plus parler de ce jeune banquier je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il devient quoi ce type ? Je ne sais pas. On verra dans le remaniement peut-être qu'il sera ministre. Et Attali devient quoi ? Je ne sais pas. Il continue à écrire des bouquins Attali non ? à l'heure dans le remanie. Pourriez-vous qu'il ne soit pas chanoine. Oh mon dieu. Bon les copains, je vous rappelle que demain sur Backseat, on retrouve Aurélien Taché en invité politique. Et avant ça, on a Humility qui nous fait le plaisir d'être notre invité de la semaine. Ce ne sera pas Adèle qui sera sur le plateau, elle ne peut pas, ce sera Sacha. On se retrouve demain pour Backseat, donc l'émission commence à 19h30. Soyez là, mettez-vous bien. Je vous rappelle qu'il y a encore des places si vous voulez venir dans le public de l'émission Backseat pour les prochains jeudis jusqu'au 14 juillet, pour la fin de la saison. Donc voilà quoi. Dofus Gang, let's go exactement. Il sera dit pour quand en podcast ? Les replays de l'émission Backseat sont disponibles immédiatement après l'émission pour les abonnés à la chaîne Twitch, immédiatement en podcast sur les plateformes de podcast, dès le lendemain matin je crois, immédiatement en replay pour les firetippers, donc les personnes qui soutiennent Backseat sur le U-Tip de l'émission, ont accès au replay en avant-première de l'émission, et ensuite sur la chaîne YouTube de Backseat, au fur et à mesure des jours jusqu'à dimanche soir. C'est qui Aurélien Taché ? Aurélien Taché est un député qui est candidat à sa propre succession, député qui a la particularité d'avoir été élu en 2017 avec Emmanuel Macron, et qui aujourd'hui a le soutien de la NUPES de l'Union de la Gauche. Voilà, donc il viendra nous raconter son parcours. Donc des bisous. Merci à tous, et on se retrouve demain. Fin de stream, merci d'avoir été là, c'était cool, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, au revoir, ciao, bye bye, salut tout le monde, super, j'adore, ouais, super, au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501